Bonsoir, je vous présente brièvement. Marie, tu es réalisatrice et scénariste. Tu as réalisé plusieurs courts-métrages, dont Marseille la nuit, qui a été sélectionnée au César en 2014 et qui est un des premiers rôles importants de Karim. Depuis, tu as réalisé le film Joueur, qui était à la quinzaine, si je ne dis pas de bêtises, et avec Tahar Rahim, Stécie Martin et Karim. Rachid, tu es acteur et réalisateur. Tu as tourné dans des films d'Abdelatif Keshich, notamment. Tu as réalisé plusieurs moyens-métrages. Un premier long-métrage, La Mélodie, et pour La France, qui est ton deuxième long-métrage, avec Karim, entre autres. Et toi, Karim, tu es acteur. Tu as commencé au laboratoire de l'acteur. Même avant, j'ai fait des cours du soir au cours Florent. Il y a bien longtemps. Ok, et tu as grandi dans le 78 ? Exactement. Je me suis un peu renseignée. Dans un milieu populaire, et tu as été très rapidement passionnée par le cinéma. Tu as joué dans plein de films. Marseille la nuit, puis il y a eu Cout de Chaud. Récemment, tu as été dans Hippocrate. Cette année, dans le film de Clément Cogitor. Pour la France, on t'a vu aussi dans Le Monde est à toi. Enfin, énormément de films. Donc, on est réunis ici pour parler de ce que c'est que la direction d'acteur. On pourra parler de ce que ça veut dire que diriger, si ce mot vous plaît ou pas. Donc, autour du travail que vous avez tous les deux eu avec toi. Je voulais commencer par une petite phrase de... Il faut que je parle plus près ? Non, non, je voulais juste dire bonsoir aux gens. C'était juste ça. Pardon. Donc, bonsoir. Merci d'être là. Merci beaucoup. Voilà, comme vous pouvez le constater, il aime improviser. Je voulais commencer par une petite citation de Patrick Chéreau, qui disait, qui a dit ou écrit « Si les acteurs ne sont pas meilleurs avec moi que sans moi, à quoi est-ce que je sers ? » Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase ? Je suis galant. On ne va pas contredire Chéreau. Bon point. Meilleur avec moi que sans moi, à quoi je sers ? L'idée, c'est qu'on arrive ensemble à quelque chose qui nous plaît. En fait, en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est plus... Oui, meilleur ensemble, quoi. J'espère. Tu serais ça ? Tu es très forte, je vais te suivre. Je pense que c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre aussi, de la confiance qui se crée entre un acteur et le metteur en scène avec lequel il collabore. Et donc, cette confiance, elle fait naître quelque chose. Et c'est ça, c'est meilleur pour ce film-là, meilleur peut-être pour cette scène-là, meilleur pour ce personnage-là. Et c'est ça qu'on recherche, je crois, ensemble, c'est de se créer cet espace de confiance mutuelle où on peut essayer d'aller chercher une sincérité émotionnelle ensemble. Et donc, c'est là où je comprends, où il y a une résonance, évidemment, avec cette phrase. C'est vraiment un travail de... C'est un travail de relation, quoi. Et cette relation, c'est ça qui fait qu'on a du cinéma ou pas, je pense, quelque part. C'est le cœur de notre métier. OK, merci. Et donc, Marie, dans Marseille la nuit, c'est un des premiers rôles importants de Karim. Est-ce que vous vous connaissiez avant ? Est-ce que vous vous êtes rencontrée pour le film ? Alors non, en fait, on s'était rencontrée avant. Moi, j'ai écrit le film pour Karim et pour Sharif Ounougen. En fait, moi, j'ai commencé, j'ai fait des... Je n'ai pas fait d'école, j'ai fait des courts-métrages autoproduits. Et donc, c'était vraiment une ambiance de bande. Pour ça, je dis ensemble, c'était que c'était... Tout le monde faisait tout, on apprenait ensemble. On avait 20 ans, 21 ans. Et pour le premier court-métrage que j'ai écrit, on écrivait, on produisait, on faisait tout, j'ai rencontré un comédien qui est devenu un ami, qui s'appelle Sharif Ounougen. Et Sharif, on a fait trois films ensemble. Et sur le deuxième court-métrage qu'on a fait ensemble, qui s'appelait Mia, c'était un film qui était le film le moins écrit que j'ai fait. C'était vraiment l'envie de filmer un quartier. Moi, j'habitais à Pigalle, je voulais filmer Pigalle. J'avais envie de filmer des gens que j'aimais. Pour le coup, c'était vraiment filmer des gens. On les regardait. Essayer ensemble, sans argent, comme ça, mais trouver des choses ensemble. Il y avait évidemment Sharif. Et Sharif, un jour, me dit, il faut que tu rencontres quelqu'un. Il était au labo de l'acteur. Et il m'a dit, j'ai envie de te présenter un acteur incroyable et un type incroyable. Et donc, j'ai rencontré Karim dans un bar à Pigalle, je pense, d'ailleurs. Et on s'est rencontrés à ce moment-là. Et on lui a dit, on tourne la semaine prochaine, tu veux venir ? Donc, il est venu. Et on a commencé comme ça. Tu es arrivé dans le film. C'était de cette façon-là. Vraiment, ce film, il s'est fait comme ça. C'était des gens qui avaient envie d'être là. Et puis, on a fait des choses comme ça. Et puis, on s'est rencontrés comme ça. Moi, j'ai vu Karim ensuite jouer. En fait, le labo de l'acteur, je ne sais pas s'ils le font toujours, mais ils font des auditions, je ne sais plus comment. En fait, à la fin de l'année, des auditions qui sont publiques. Et franchement, c'est génial d'y aller. Parce que c'est des comédiens qui choisissent des scènes qu'ils ont envie de jouer. Et puis, voilà, ils jouent plusieurs soirs, je crois. Et moi, j'y suis allée et j'ai découvert Karim. On avait joué ensemble. Voilà, mais vraiment, l'acteur extrêmement puissant qu'il est, ce soir-là, il avait joué... Mince, des souris et des hommes. Une scène de des souris et des hommes. Et c'était hallucinant, franchement. Donc, je suis sortie de la salle. Je pense qu'on est tous sortis de la salle, toutes les personnes qui étaient là, en se disant, il vient de se passer un truc. Vraiment, c'était... J'ai un souvenir encore, je me souviens de Karim dans la scène, encore maintenant. Et suite à ça, en fait, moi, j'avais envie d'écrire pour Karim et Sharif, pour travailler ensemble, pour continuer à travailler ensemble, pour les voir ensemble aussi. J'avais vraiment envie de filmer leur amitié. Et donc, j'ai écrit le film pour Karim, Sharif et ma sœur. Et donc, c'était vraiment un trio. Et donc, on a un peu débuté ensemble. Karim, tu avais joué un peu. Tu étais sur Le Prophète, tu avais des petites choses, mais... Des tout petits rôles. Et c'est vraiment le premier rôle assez important que j'ai eu grâce à Marie. C'est un film, moi, en plus, qui m'a fait beaucoup de bien. Pour s'il y a des jeunes acteurs ou des jeunes actrices qui veulent faire ce métier. Je trouve que le court-métrage, c'est un espace où, justement, il y a des choses qui sont possibles, et pas forcément en ayant fait grand-chose. Et du coup, moi, ce film, c'est un film qui m'a fait énormément de bien. Est-ce que ça légitime ? Parce qu'à l'époque, quand on me parlait, je n'avais pas la sensation d'être acteur. Je ne l'ai déjà pas souvent, mais il y a un truc de tout d'un coup, c'était... Je vivotais un peu autour de ce métier et de l'idée de le faire. Et disons que c'était la première fois que j'avais un rôle assez important. En tout cas, c'était un moyen-métrage qui permettait quand même de faire pas mal de choses. Il y avait une belle écriture. Il y avait un comédien qui a été une rencontre, pour moi, plus qu'importante, qui est un ami et qui est un immense comédien, pour lequel j'ai le plus grand des respects, qui est Sharif Oungen. Moi, j'ai beaucoup appris en jouant avec lui, notamment sur le sentiment de liberté dans le jeu. Et du coup, il y avait quelque chose de très... On a beaucoup répété avec Sharif. On a répété presque pendant six mois avec Marie et Sharif autour du film. Et ça a été un film fait à l'énergie. Et c'était chouette à faire. On n'imaginait pas qu'il allait connaître une aussi belle vie, puisqu'il a été au César et qu'il a eu plein de... Enfin, un chouette parcours de festival. Et pour nous, c'était quelque chose de puissant à l'époque. Et du coup, Rachid, toi, j'ai entendu que tu aimais rencontrer les acteurs ou les actrices avec lesquelles tu travailles, en les rencontrant de manière informelle autour d'un café ou... Comme Marie, on les rencontre dans des bars ou dans des cafés à Figal. Et tu savais déjà que tu voulais travailler avec Karim ou du coup, ça a été la rencontre qui a été déterminante ? Moi, je sais bien que cette question, elle suit exactement tout ça. C'est que moi, j'ai découvert Marseille, donc le film Marseille la nuit de Marie, dans lequel Karim jouait en 2015. Parce qu'il y avait l'ancien agent de Karim qui me l'avait envoyé, Malorie Vabre. Et c'est vrai que moi, j'ai été vraiment très impressionné par ce film. Et j'ai été très, très impressionné par l'énergie qu'il y avait dedans, par la mise en scène, par les acteurs, par le travail qui a été fait aussi, de détails sur les personnages. Et donc, je le dis, je suis très admiratif du travail de Marie, donc je suis très content déjà d'avoir ce débat avec elle aujourd'hui. Mais c'est vraiment ce premier film où moi, j'ai rencontré Karim. Et c'est vrai qu'après, Karim, je l'ai rencontré de manière très informelle, parce qu'on a des amis en commun, à quelques occasions. Je l'ai rencontré une autre fois à Deauville. Et j'étais en train de préparer pour la France. Et j'appelle Karim, je lui ai dit, viens, on prend un café. Il m'a dit, je ne sais pas, là, je suis en train de tourner, je dois finir Hippocrate. Je lui ai dit, non, on va prendre un café. On s'est retrouvés, on a pris un café. Et je lui ai dit, écoute, tiens, lis ça et on se parle. Mais je le connaissais déjà. Donc c'est vrai que c'était particulier, parce qu'on s'était déjà croisés à plusieurs reprises. Et Malorie avait déjà fait un petit peu de travail, je pense, pour que cette rencontre ait lieu. Et c'est vrai qu'après, les autres acteurs, c'est souvent deux, trois fois qu'on se voit avant que je leur donne quelque chose à lire. Parce que je veux savoir aussi si moi, je sais leur parler. Et si eux, ils savent me comprendre aussi. Comme je le dis, c'est rarement juste moi qui choisis un acteur. C'est aussi un acteur qui choisit de travailler avec moi. C'est vraiment, ça va dans les deux sens. Et cette rencontre, ça doit avoir lieu. Et avec Karim, il y a eu quelque chose comme ça de naturel. Et quand je lui donne le scénario, je pense que c'était le début de quelque chose. Mais c'est vraiment grâce au film de Marie que j'ai rencontré l'acteur. Parce que le bonhomme, je l'ai rencontré après, il est exceptionnel. Mais l'acteur qu'il était, c'est dans ce film-là que je l'ai vu. Ok, merci. Dans le travail avec les acteurs et les actrices, il y a à la fois la relation, la collaboration avec les réalisateurs, les réalisatrices. Mais il y a aussi tout le travail de préparation avec le HMC. Et j'ai entendu que cette veste, c'était toi qui l'avais proposée, qui l'avais choisie. En tout cas, je l'ai proposée, je choisis le nom. Mais tu n'y es pas opposée. La veste. Voilà. Et en fait, ce qui est génial, d'ailleurs, ces deux réalisateurs ont... Il y a un point commun entre Marie et Rachid, c'est qu'il y a une vraie collaboration avec leurs acteurs. Et que du coup, ils ont un vrai regard sur le costume. Mais pour autant, on ne le subit pas et qu'il y a l'idée qu'on peut proposer des choses. Ou tout d'un coup, avec les costumières, ou les costumiers, de travailler vraiment en synergie tous les trois pour que ça puisse marcher. C'est déjà une façon pour moi d'incarner un rôle. Ça passe par le costume. Sur le film de Rachid Ami, il y avait un moment un maillot de Zidane qui traînait dans les stocks. Et on est tombé d'accord sur l'idée peut-être qu'à Taïwan, ça avait un vrai sens historique. Et là, West Ham, moi, je trouvais que les cuissons étaient sympas. Et que ça ne rappelait pas forcément du foot français ou quelque chose d'identifiable aussi. Ce que j'aimais bien, puisque sinon, c'est très vite difficile. Voilà l'histoire de la veste. Oui, et puis il y a l'histoire du film. Donc là, c'était Sharif que vous avez vu, qui est dans l'extrait. Vous allez le revoir dans l'autre. Mais ils habitent dans un appartement un peu vieillot. Il y avait l'idée de ne pas se situer très fort dans le temps. Avec les costumes, vous allez voir. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'un peu intemporel dans le choix des costumes. Et c'est quelque chose qu'on aimait bien. Ils sont un peu perdus dans un espace-temps, comme ça. Et donc, du coup, on a cherché ça au costume. Et je suis d'accord. Bon, déjà, comme vous l'avez compris, en fait, comme c'était écrit pour eux et avec eux, j'avais un scénariste avec moi, mais on a passé beaucoup de temps ensemble. Ils venaient à la maison. Moi, j'écrivais. Ils relisaient. Ils me challengeaient sur tout. Après, on faisait les scènes. Du coup, je les challengeais, moi. On j'enregistrait. On repartait en écriture. C'était vraiment comme ça un jeu. C'était un jeu collectif, quoi. Et du coup, le moment costume, moi, c'est un des moments que je préfère, franchement. Les essais costume, j'adore. Enfin, j'adore tout, tout, tout. Parce que je trouve que c'est le premier moment où ça devient vraiment concret. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on trouve ce qu'il porte, comment il porte, est-ce qu'il sait ce qui lui va, qu'est-ce qu'il fait, comment il bouge dedans et tout, il y a quand même quelque chose qui... On passe une étape hyper ludiquement. Enfin, je trouve que du coup, quand tu parles... Moi, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit tout à l'heure. Il y a la direction d'acteur, je ne sais pas, c'est trouver une langue qu'on parle commune. Et en fait, c'est... Bon, déjà, il y a une part d'instinct, quoi. Parfois, il y a des gens avec qui ça passe, des gens super avec qui c'est plus difficile. Voilà, ça, c'est... Et puis, ça se travaille, quand même. Une langue ou un lien, une confiance. Moi, je passe beaucoup de temps avec les comédiens, comme toi. Passer du temps avec quelqu'un, c'est aussi le regarder. Et je trouve que c'est... Moi, en tout cas, j'ai l'impression que j'ai besoin de regarder beaucoup quelqu'un pour savoir ce que je vais aller filmer. Ça ne veut pas dire ce que je vais... Bien sûr, ça inspire dans l'écriture, mais c'est comment je vais le filmer, savoir repérer des choses qui m'intéressent, voilà, des expressions, quelque chose qui vient. Pouvoir, parfois aussi, du coup, essayer de le gommer, parce qu'il y a des automatistes, des... Voilà. Et c'est vrai qu'en costume, je trouve que c'est le moment où on passe cette étape-là, d'avoir passé beaucoup de temps à la table ou comme ça, au café, et puis d'un coup, de se dire c'est quoi le moment du personnage ? Et ça, je trouve que c'est... Je trouve que c'est super chouette, quoi. C'est joyeux comme moment, en plus. Et c'est vraiment super. Moi, je trouve, quand... Justement, il y a une collaboration, même quand on est acteur, d'avoir des réals qui... ou sur lequel il y a un dialogue à ce moment-là. Ce qui ne veut pas dire que, bien évidemment, il y a une vision d'un réalisateur, etc. Mais je trouve que, par exemple, se sentir bien dans un vêtement, par rapport aux fonctions ou aux personnages qu'on interprète, je trouve ça hyper important. Et le fait, justement, que ce soit avec Rachid ou Marie, ça a été hyper plaisant de pouvoir, dès le départ, discuter autour des costumes, dès le départ, de parler d'une silhouette, de ce que ça a aussi impliqué physiquement. Je me rappelle qu'il y avait une doudoune dans Marseille la nuit pour donner un air un peu comme ça, un peu plus... Pour structurer un peu. Pour structurer, voilà. Parce que des fois, on a besoin d'être structuré. Mais en tout cas, dès cette étape-là, je trouve que quand on est réal, je trouve ça hyper important de collaborer, en fait. Collaborer sur... Pour la France, on a eu une costumière aussi complètement géniale qui a eu des discussions hyper fortes autour des costumes. Il y a même une scène où j'ai vu un maillot du Paris Saint-Germain dans une scène où, justement, on ne s'y attend pas qu'il y ait ce maillot-là. Et je trouve que tout d'un coup, le costume raconte un décalage et une réalité dans la scène brutale et juste par le costume. Donc, le costume est hyper important. Mais pour la France, d'ailleurs, les moments où tu es en costume, il y a quand même... On sent quelque chose dans le corps qui est un peu empêché, qui n'est pas habituel. Enfin, je trouve que ça raconte beaucoup parce qu'on voit que ce n'est pas quelqu'un dont c'est la tenue, contrairement aux militaires de service, etc., auxquels ils ont affaire. Première chose, moi, d'habitude, quand on travaille les costumes avec les acteurs, c'est très bizarre que j'organise une espèce de stage qui dure deux semaines où on se retrouve tous à discuter. Il y a des moments de travail et puis il y a des moments où je les laisse se balader dans le grand bureau de prépa et c'est comme ça qu'ils tombent sur le maillot de Zidane, je crois. Mais il y a une chose qu'on fait, nous, c'est qu'avant que les acteurs puissent avoir accès à tout ça, on a structuré une base globale, c'est-à-dire ce que j'appelle la direction artistique globale du film, c'est-à-dire qu'on connaît la couleur de chaque mur, de chaque décor, de chaque costume, qu'est-ce qui va dedans, qu'est-ce qui ne peut pas aller dedans et en fait, tout ce travail-là est fait et quand les acteurs arrivent, ils se retrouvent à ça. Je veux qu'ils aient le choix pour entamer une conversation avec eux mais que cette conversation reste dans une cohérence artistique et il y a eu une fois où carrément, on n'était pas d'accord sur un t-shirt blanc dans une boulangerie. Pour vous dire, je crois que c'était le gros débat qu'on a eu. Oui, et on a eu cela encore une fois, c'est super parce qu'il y avait une veste. À un moment, dans le film, je suis censé faire un boulanger et tout d'un coup, il y avait plusieurs options de veste, d'avoir une veste lourde et tout d'un coup, de se dire quand il se lève à 3h du matin pour aller faire du pain très tôt, etc. C'est bizarre mais pour moi, c'est des façons très concrètes et pas psychologisantes de rentrer dans un rôle. Je trouve que le costume, c'est vraiment une façon de rentrer dans le rôle et de travailler autour du costume et avec, bien évidemment, la direction artistique, le regard du réalisateur mais d'avoir un vrai échange, je trouve ça toujours passionnant et ça permet vraiment d'incarner. C'est des réals qui laissent la place à l'incarnation et je trouve ça hyper important. et d'ailleurs, ce que vous avez dit dès le départ, le fait de travailler ensemble. Enfin, voilà. Moi, je voulais un autre manteau, il préférait celui-là, j'ai laissé celui-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est ça aussi, la collaboration, ce que je veux dire, l'espace concret, nous, c'est ça en fait. C'est-à-dire que moi, ce manteau-là ou l'autre, tous les deux allaient très bien et c'était tous les deux de couleur noire, il fallait qu'il soit noir. Voilà, maintenant, lui, il préfère celui-là. Il y avait un peu moins de brillance. Moi, je dis, et on met de côté vraiment les égouts, on est vraiment dans l'échange. Il y a même, je peux vous raconter une anecdote assez marrante. À un moment donné, je leur fais faire une scène mais elle était tellement mal écrite. C'était une catastrophe. Et je fais une prise, on ne sait tous que c'est nul à ce moment-là. On fait une deuxième prise, c'est vraiment nul. C'était de ma faute, ça. Et donc moi, je n'ai pas de problème à dire je prends ma responsabilité, c'est vraiment mal foutu, c'est de ma faute cette scène. Et c'est ça aussi, cette discussion, c'est qu'on a aussi un moment Karim, moi, Chahine, Loubna, Viviane, tous les acteurs qui étaient sur le film. On a des discussions extrêmement franches, honnêtes, parce qu'on est tous au service de l'objet, en fait. Et ça, je rebondis avec toi parce que là, on parle des actions d'acteurs mais quand même, on apprend avec les acteurs aussi. Je ne sais pas ce qu'on dit. Et moi, une chose que j'ai appris avec Karim et que je continue à appliquer mais au scénario, avec tout le monde, c'est que Karim, il dit tout le temps qu'il ne faut pas qu'on soit dans la politesse. Alors que c'est quelqu'un d'extrêmement délicat et sympathique. Mais c'est-à-dire, en fait, très rapidement, il rentre dans ce que tu appelles la conversation franche où tu peux dire ça, ça ne me plaît pas, ça, ça ne marche pas et tout ça. Se débarrasser de l'égo, parfois, on peut ne pas être d'accord mais en fait, c'est hyper important ça. Je trouve de réussir à mettre ce climat-là en place et c'est hyper agréable quand on a des collaborateurs qui permettent ça. C'est-à-dire que la discussion, elle est possible et c'est vrai que ça arrive mille fois où on arrive devant une scène et on se dit « Waouh, ça ne marche pas du tout. Tu peux toujours essayer de blâmer quelqu'un. » Bon, à un moment donné, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et c'est vrai que c'est... Moi, je peux faire 40 prises ce jour-là, j'en ai fait deux et j'étais mort de rire. Je savais que c'était de ma faute. Je voulais que je lui dise quoi. À ce moment-là, c'est la seule scène, je crois, où je me suis tellement mal senti de leur avoir donné ça à faire. Mais en même temps, si je vous donne cet exemple, c'est que, bien évidemment, quand on a des comédiens avec nous, l'idée, c'est de les accompagner. Et je parle de Karim, mais je parle aussi... Je peux parler de quelque chose d'autre qui est très étrange. C'est comme j'ai travaillé avec des enfants et que c'est une autre approche où les enfants, on les emmène un peu quelque part. En fait, je pense que... Des fois, c'est aussi un peu pareil avec les enfants, c'est qu'on les laisse nous emmener quelque part. Et donc, moi, j'ai appris à laisser des acteurs m'emmener quelque part. Je n'ai pas de problème. Des fois, j'ai pu dire à Karim, tu veux essayer quelque chose ? Vas-y. Et des fois, c'est vraiment pas bien ce qu'on essaie. Ça, je ne veux pas casser le mythe. Justement, c'est toujours bien de... Moi, je trouve là aussi de casser toutes les distances de politesse et de travailler, comme ils le disent justement, sur l'objet. On travaille tous pour le film. Et c'est ça qui est pour moi vraiment important quand on est comédien aussi. Parfois, on n'a absolument pas raison autour de la table ou parce qu'on interroge un dialogue. Mais le fait de l'interroger, ça permet des fois de mieux le comprendre. Des fois, je trouve que quand ce dialogue n'existe pas, c'est parfois dommageable pour les films. puisque j'ai l'impression qu'il n'y a pas une synergie qui se fait, qui existe du coup. Et que c'est parfois à la fois pour les réals, pour les acteurs, frustrant quand il n'y a pas ce temps à la fois de répétition autour de la table. Je trouve que c'est un temps vraiment où on gagne énormément de choses pour créer au plateau. Alors que quand on ne le fait pas avant, j'ai l'impression qu'on ne rattrape jamais ce temps. On court après, on dit toujours... J'ai l'impression que si on se pose la question tout d'un coup sur un plateau, de se dire « Non, mais ne t'inquiète pas, on verra ça au plateau. » Ben non, on n'aura pas le temps, on ne verra rien du tout. Et puis le problème qu'on n'a pas posé à ce moment-là ou l'acteur qui n'a pas compris forcément l'interaction entre les personnages ou ce que ça veut dire dans l'histoire, il y a une chose qui se loupe. Et c'est pour ça que je trouve que le fait de vraiment collaborer, de travailler ensemble, bien sûr que je trouve que les acteurs, actrices ont besoin des réals et vice-versa. Et c'est vraiment l'idée de travailler ensemble que je trouve intéressante et portée par l'idée d'un film. Et non pas par des égaux personnels parce qu'il y a eu Charlie Chaplin et qu'il ne faut jamais l'oublier. C'est-à-dire qu'il a effacé la question de l'égo puisqu'il y a eu des gens fantastiques dans le cinéma. Et au contraire, c'est super plaisant de travailler avec des réals comme Rachid et Marie qui sont des gens passionnés et qui portent leurs films et leurs sujets et qui sont dans l'échange avec les collaborateurs et collaboratrices respectives. Merci. On va un tout petit peu bouleverser les extraits pour ne pas perdre trop de temps. Du coup, on va plutôt montrer un extrait pour la France et on montre un joueur après. Comme il est déjà à 20h35, ça passe vite. Du coup, on passe un petit extrait pour la France et après, on enchaîne. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Votre maman, ça va? C'est bon. Tu as choisi de montrer des scènes coupées. Oui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Je ne sais pas si tout le monde a vu le film, mais pour ceux qui l'ont vu, je trouvais ça plus intéressant de découvrir quelque chose quand ils viennent ici. Et là, c'était vraiment pour parler d'un truc particulier de Karim, mais je trouvais que cette scène qui était coupée arrivait un petit peu à le mettre en perspective. C'était le fait d'incarner à un moment donné à l'écran quelque chose dans le silence où l'action se passe dans un second plan et que l'émotion provient de lui, de sa présence, de son regard, de son jeu, dans ce moment où ça se passe de dialogue, où lui, il trouve son espace. Et ça, c'était quelque chose dans l'harmonisation qu'on a cherché à mettre en place dans le film, entre ce qui se passait à différents plans de la mise en scène, parce qu'à chaque fois, on essayait de mettre en scène ce qui se passe derrière, puis un peu plus au fond. C'était une scène où on pouvait raconter ça, parce que des fois, être acteur, c'est pas seulement dire son dialogue, c'est pas seulement être dans la fougue ou l'énergie de l'instant, c'est aussi ça. Et ça, c'est très dur à faire. Et ça, ça fait partie des talents très particuliers de Karim. Ça fait partie des choses qu'il arrive à rendre fortes à l'écran. Et moi, je voulais le montrer aujourd'hui pour cette réunion. Je voulais parler, moi, du travail de Rachid, par exemple. Ce qui est intéressant quand on est acteur, c'est aussi de travailler autour de la grammaire du film, du mouvement de caméra. Et vous m'expliquez vraiment comment, en prépa, comment justement tout mouvement de la caméra, comment ça allait jouer, parce que c'est quelqu'un d'assez précis au plan, pour créer tous ces effets qu'il y a de mise en scène et d'action, justement, d'arrière-plan, de premier plan, le focus change dans cette scène que je découvre. Et là aussi, c'est super quand on est acteur ou actrice, d'être convoqué à la grammaire du film. Je peux dire par là, ce que je trouve intéressant dans le temps de prépa, c'est aussi d'apprendre à connaître la vision du metteur en scène et surtout de pouvoir épouser son langage. Et du coup, moi, ça m'a particulièrement plu de travailler sur une chose où je n'étais pas un acteur très précis de mouvement. Et grâce à, je crois à Rachid, j'ai pris vraiment plaisir, et aussi à son chef opérateur, j'ai pris beaucoup plaisir à travailler sur des choses sur lesquelles je n'étais pas forcément le plus fort. le plus fort et ça m'a beaucoup aidé de travailler avec lui justement sur ce langage-là de cinéma. Toi, Marie, tu travailles différemment du coup ? Est-ce que tu impliques beaucoup les acteurs, les actrices dans ta grammaire, dans le fait de comment tu vas cadrer tes plans, s'ils sont en mouvement, etc. ? Est-ce que tu les impliques dans ce travail ? Oui, oui, mais je voulais rebondir, moi, sur le film de Rachid, parce qu'après, ça va passer, mais je reviendrai à ça. Parce que c'est vrai que moi, du coup, j'ai beaucoup aimé le film de Rachid, et c'est vrai que j'ai rarement vu Karim comme ça, et tu vois, tu as dit le mot précis, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement précis, c'est extrêmement maîtrisé, très précis dans tous les personnages du film, tous les comédiens, et ça donne paradoxalement, je trouve quelque chose qui est très profond, en fait, c'est-à-dire qu'il y a précisément l'émotion vers laquelle tu nous amènes par un langage de cinéma qui est très maîtrisé, et en même temps, du coup, je trouve qu'il y a tout le temps deux couches, c'est très précis sur ce qu'on vit, et en même temps, l'incarnation, elle nous prend toujours un peu à rebours, et du coup, je trouve que ça donne une grande complexité, et justement des interprétations, Karim est magnifique dans le film, et je trouve vraiment tous les comédiens du film, être complexe, pas exactement à l'endroit où on l'aurait imaginé, et du coup, ça nous trouble, et je trouve que c'est le plus dur de réussir à atteindre ça, quoi, atteindre du trouble, tout en étant très très accompagné, quoi, c'est très précis, on n'est plus jamais, on est toujours très romanesque, il y a plusieurs époques, il y a des silhouettes qui changent beaucoup, on parlait des costumes, moi j'étais très frappée, parce qu'il y a plusieurs époques dans le film, la manière dont Karim se tient différemment, dont les silhouettes évoluent, alors évidemment avec les costumes et tout, mais effectivement avec cette grammaire que tu tiens très très bien, et voilà, et du coup, je trouve que là, ça se sent, parce que je trouve qu'il y a vraiment plein de choses très différentes qui se jouent en un plan comme ça sur Karim, et nous, ça nous implique aussi, je trouve que c'est fort. Je te remercie beaucoup, ça me touche, je ne sais pas, voilà, merci beaucoup. Après, il y a des choses, je te rassure, sur la silhouette qui ne sont pas grâce à moi, qui sont grâce à des circonstances sanitaires et géopolitiques. Et à monsieur Pradel. Qui ont foutu Karim pendant 15 nuits en quarantaine, tu sais, il a été enfermé, tout seul, en isolement avec un vélo d'appartement, donc il a perdu 17 kilos à Taïwan comme ça en 15 jours. J'ai fait le tour de Taïwan dans ma chambre, en fait, parce que je ne pouvais pas sortir et qu'il y avait vraiment... Donc tu vois, j'enlève un peu le mythe quand même. Non, non, mais il y avait 7 à 8 heures de... En fait, c'était une de mes plus belles expériences, la quarantaine à Taïwan, parce que vous êtes coupé du monde et puis vous ne pouvez pas sortir, donc autant en profiter. Un repas par jour. Et puis quand on vous appelle, de toute façon, vous êtes à Taïwan, vous êtes dans une chambre, vous ne vous servez à rien. Donc les gens raccrochent très vite au bout des 2-3 minutes, sauf ceux qui ont un peu de gentillesse vis-à-vis de vous. Mais surtout, ce qui était super, c'était que ça aussi, on l'avait vraiment défini avant. Et bien avant, moi, j'ai travaillé avec un coach sportif, par exemple, pour changer de silhouette, qui me faisait... Il avait fait tout un programme à distance que j'ai suivi. Et ça, c'est encore une fois, le fait de vraiment se poser des questions en amont avec Rachid, de travailler en amont. Et c'est vrai que très vite, on s'est dit que pour marquer la jeunesse, une silhouette différente, ça pouvait être payant à l'image et marquer la temporalité sans mettre des cartons partout. Et ça, c'est une vraie démarche encore, une fois, de la mise en scène. Et comme Rachid, c'est un garçon qui implique aussi beaucoup les acteurs. Ça, c'est passionnant quand on est acteur, d'avoir, comme Marie, des réalisateurs qui vous impliquent. Et donc, du coup, vous avez envie de donner. Voilà, c'est pour ça que je parle de... On en revient à cette chose, de travailler vraiment ensemble. Moi, j'ai été souvent frappé en regardant l'école en Belgique. Parce que souvent, les réalisateurs des écoles de réalisation qu'ils font, etc., ils travaillaient vraiment en osmose avec les acteurs. Et ça se sent beaucoup dans leur cinéma. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a heureusement... J'ai l'impression de tout un mouvement du jeune cinéma qui va vers les acteurs. Et il y a moins de frontières entre réal, acteurs, techniciens. Et j'ai l'impression que seul le film compte, quoi. Et Rachid, toi, tu as une carrière d'acteur ? Carrière, c'est un grand mot, quand même. Non, mais tu as une expérience d'acteur ? J'ai une expérience d'acteur contre mon gré. Non, là, il a tourné avec... Tu peux dire sur quel film tu as tourné, là ? Ça va ? Non, j'ai tourné avec des gens qui m'ont appris des choses. Mais je n'ai jamais dit que je voulais être acteur. Si on peut faire histoire, moi, j'arrive sur le... J'ai 15 ans, quand j'encontre Abdellati Kechis, je vais avoir 16 ans, et je sais qu'il veut faire un film. Et en fait, ma prof d'histoire est la meilleure amie de son assistante. On va la faire courte. Et moi, je viens pour servir le café porté des cartons sur l'esquiet. Donc moi, je dis, voilà, je veux devenir réalisateur. Je porte des cartons. Je m'en fous du salaire. Je veux juste apprendre. Il me dit, super, tu seras acteur. Je dis, non, 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 tu n'as pas compris. Moi, je veux être réalisateur. Je porte des cartons. Je ramène le café. Je ne veux pas de salaire. Il fait, oui, oui, tu veux être acteur. Et là, je n'ai pas compris tout de suite. Et c'est vrai qu'Abdel m'a donné mon premier rôle. Et en fait, j'étais un peu plus âgé. J'étais le plus âgé de la bande. Donc, je me retrouve à faire Harlequin avec mon costume que Karim et Shaheen n'hésitent pas à me renvoyer de temps en temps par WhatsApp comme un souvenir. Par pure sympathie. Voilà. Je ne vais rien dire. Et donc, c'est comme ça que je deviens acteur. Et après, je rencontre Arnaud Despleuchins qui me confie un rôle dans Roi RN. Il me revoit si acteur. Et après, j'ai fait quelques films. Mais franchement, je n'ai pas de talent. Et je n'ai jamais aimé le faire. Et dès que quelqu'un me choisissait, je me disais souvent, mais il est fou. Qu'est-ce qui lui arrive ? Donc, je me retrouvais des fois dans des situations ubuesques où je n'avais pas envie d'être là. Et un jour, je me suis retrouvé. Je crois que c'est le jour où j'ai pris la décision de ne plus être acteur du tout. J'ai eu un rôle principal dans un truc pour Arte où je devais jouer à un mec qui devenait islamiste. Je ne sais pas comment vous expliquer. J'ai compris que je n'étais pas à ma place. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'entre-temps, j'avais fait comme Marie. Avec l'argent que j'ai gagné sur l'esquive et sur Roi RN, en travaillant un petit peu au marché de Sarcelles tous les samedis matins pour rembourser la carte FNAC que j'avais contractée, j'ai fait mon premier court-métrage qui s'appelait « Point des fesses en cause » avec les mecs de mon quartier que Karim a rencontrés sur lesquels on a fait des scènes très... Arrête de rigoler. Non, il rigole parce qu'il y a une histoire un peu derrière tout ça. C'est que la cascade. Luce qui m'a présenté comme des fausses cascades quand j'ai parlé aux acteurs. Ils disaient que c'était des acteurs très impliqués. Voilà, ça s'est fait de... Tu peux imaginer comme ça. Et c'est vrai que c'est grâce à ce court-métrage que j'ai pu faire mon vrai court-métrage financier qui était « Choisir d'aimer » avec Leila Bechti et Louis Garrel. C'était encore nos débuts, on avait 20 ans. Tous, on se retrouvait, on était copains déjà. Et l'histoire a fait que c'est comme ça que j'ai commencé à faire des films. Donc la carrière d'acteur, elle est très lointaine. Ma question, c'était de savoir, est-ce que d'avoir été à cette place-là, ça t'aide à travailler sur le plateau avec les acteurs et les actrices ? Est-ce que ça change quelque chose ? Marie, tu parlais du fait que tu avais des amis acteurs, tu avais aussi aux sorties les représentations au labo. Qu'est-ce que ça change de voir le travail en dehors du plateau et peut-être de l'avoir fait ? Tu peux aller parler du labo, si tu veux. Non, du labo. En tout cas, moi, je ne suis pas du tout actrice. Je suis très mauvaise. Moi aussi, ne t'inquiète pas. Mais du coup, pour revenir à ta question d'avant, moi, je fais des mises en place. Et du coup, pour donner l'exemple du fait qu'il ne faut pas de politesse, pas de honte, pas de ridicule, généralement, je joue les scènes, surtout les scènes de cascade et de bagarre toute seule devant tout le monde, plusieurs fois pour dire comment ça va se passer. Une fois qu'on passe après moi, ça détend vraiment tout le monde. Moi, je vois ce qui est difficile ou pas. Je vois ce qui est difficile. Je me rends compte que ça, ça va le faire, pas le faire. Généralement, je l'ai quand même... Je travaille, du coup, je l'ai quand même fait avant, généralement avec le chef-op et tout. Mais je le refais vraiment quand il y a tout le monde. Comme ça, il n'y a pas de... Je suis prêt à venir servir le café sur ton plateau pendant une semaine. Tu me dis. Du coup, je le fais. Et c'est vrai que généralement, à ce moment-là, comme justement, on prépare souvent avec le chef-op, on a décidé de la mise en scène, de comment on allait tourner, tout ça. Du coup, c'est vrai qu'on l'explique en essayant que ce ne soit pas trop enfermant, mais quand même, comme il y a une grammaire, de dire, voilà, ça, par contre, ça va être important. Ce mouvement-là, ça va être important. Il y a des choses techniques à prendre en compte. Mais généralement, j'essaye de les éprouver un tout petit peu, moi, pour voir. Comme ça, quand on me dit que ça bloque et tout ça, généralement, j'essaye de voir et je peux... Donc, je n'ai pas d'expérience du tout de jeu. Et justement, je n'essaye pas d'en avoir. Mais c'est bien, moi, tu kiffes un peu. Surtout, ces deux cinéastes, en vrai, c'est un bonheur pour une actrice, un acteur, de travailler avec eux parce qu'ils sont hyper impliqués. En fait, on se sent épaulés et qu'on a le même objectif, c'est d'aller chercher la scène. Marie, elle n'est pas du tout ridicule quand elle y va à fond puisqu'on voit justement qu'elle plonge pleinement. Et du coup, ça donne envie de plonger aussi pleinement dans la scène. Que ce soit Rachid ou Marie, je trouve que le temps d'une scène, c'est précieux et qu'ils donnent tout à leurs acteurs pour essayer que la scène existe et que leurs acteurs soient le plus juste possible. mais ça, c'est hyper appréciable, encore une fois, de ne pas avoir quelque chose de l'ordre du cynisme ou de ne pas avoir de l'humour autour d'une prise ratée. On se fait souvent allumer, mais c'est bon. Encore une fois, c'est l'idée d'être ensemble. Je trouve que Rachid, pour moi, est un super directeur d'acteur dans le sens où j'ai l'impression quand même que son expérience d'acteur le place aussi parfois à un autre endroit et qu'il voit par où on passe. Et parfois, quand c'est un peu dur, c'est quelqu'un qui a un total soutien. Et c'est la même chose pour Marie. Moi, je pense que surtout, le fait d'être vraiment ensemble et vraiment d'avoir pour objectif d'aller chercher la scène, je pense qu'il faut surtout retirer toute idée de la pudeur, de la politesse, de la timidité, parce que c'est des freins souvent aux scènes. Et c'est vraiment l'idée d'y aller à 200% ensemble et qu'il n'y a pas de ridicule. Le ridicule, c'est quand à la fin de la prise, on n'a rien fait et qu'on passe à la scène suivante. Ça, c'est terrible quand on rentre chez soi. Des fois, on se remet à jouer la scène et c'était déjà trop tard. Et on se filme sur iPhone en disant « Putain, j'aurais dû faire ça, je suis con ! » Et des fois, ça donne des discussions improbables, mais c'est deux cinéastes hyper investis avec leurs acteurs. Et ça, je trouve ça formidable d'avoir des directeurs d'acteurs, des réalisateurs qui donnent à leurs acteurs, qui donnent l'envie aussi, qui transmettent cette envie de la scène, qui transmettent cette envie du film. Et du coup, on va ensemble pour aller chercher la scène. On y va ensemble. Et moi, j'ai beaucoup de difficultés, mais alors beaucoup, 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 beaucoup. Et souvent, c'est les réalisateurs qui me sauvent. C'est magnifique. Alors, on va parler de tes difficultés, cinq minutes ? Oui, oui, beaucoup. Parce que je crois que les gens ne peuvent pas imaginer c'est quoi ces difficultés. Mais je vais y aller en deux temps. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'avoir été acteur, c'est avec Abdel et Arnaud. Mais ça a changé ma vie. Sur un plateau, je ne vis pas du tout les choses de la même manière. Je pense qu'avec Lichy, j'ai appris quelque chose des acteurs. Avec Arnaud, j'ai appris quelque chose de la méthodologie de faire un film. Donc, c'est des choses qui m'ont frappé à des endroits très différents parce qu'ils sont très différents sur un plateau. Ce ne sont pas du tout les mêmes personnalités. Et avec Arnaud, j'ai appris à organiser mon temps, à organiser mon plateau, à organiser ma mise en scène, mes questions de mise en scène. Donc voilà, par exemple, c'est ça qui est intéressant dans le cinéma, c'est qu'il n'y a pas de recette. Moi, je ne fais pas de mise en place. Je crois que ça ne m'est arrivé qu'une fois pour la France. C'était quand on est revenu. On avait fait Noël. Mais je ne fais pas de mise en place. Et en fait, les acteurs, quand ils arrivent sur le plateau, je leur dis qu'on va faire ça, ça, ça. Et donc, c'est comme ça qu'on... C'est un truc juste, en fait, qui est presque une question de chorégraphie. Et après, sur cette chorégraphie, il y a une liberté qui se met en place autour de cette chorégraphie-là. Et donc, ça nous sert à une autre colonne vertébrale pour pouvoir avoir un maximum de latitude pour justement essayer des choses. Et il y a des choses que j'ai apprises avec Karim, c'est qu'il y a des... Chaque acteur a ses limites. Lui, par exemple, une fois, on lui a demandé d'allumer une bougie 20 minutes. Vous ne me demandez pas pourquoi ? Non, non, je n'ai pas mis 20 minutes à allumer la bougie. Non, tu as allumé deux fois la mauvaise bougie. Une fois, tu t'es brûlé. Une fois, tu as allumé le plastique. C'est la réalité. La cascade. C'est la cascade. Non, mais c'est intéressant parce qu'on affronte souvent le décor. Et on affronte la difficulté. Il était tout seul à affronter le décor. Là, il se bagarre tout seul. C'est vrai. Là, je vais boire. Il m'a mis en difficulté. Je vais sombrer ça. Bon, bon. En tout cas, non, mais il y a une chose aussi qui est importante. C'est que je pense que chaque acteur est très différent et que je ne peux pas parler de la même manière à Karim que je parle à Chahine, que je parle à Loubna, que je parle à Viviane, que je parle à Slimane, que je parle à Laurent. Chacun est tellement différent. Et je sais qu'ils ont chacun leur chemin. Et je pense que, comme Marie le dit, le temps qu'on prend avec eux, on amende. Mais moi, je prends beaucoup de temps avec eux. Et même au téléphone. Loubna m'appelle à des horaires assez improbables, comme Karim d'ailleurs, comme Chahine. comme Slimane. À un moment donné, on fait le film, on est ensemble, nuit et jour. Et ça, pour moi, c'est la plus belle preuve d'amour. C'est le truc qui me fait le plus kiffer quand je fais mon travail. C'est quand je vois les acteurs aussi impliqués. Ils sont avec moi. Je suis avec eux. Et on va aller au bout du monde. Et on va mourir ensemble s'il le faut, mais on va faire le maximum. Je pense que Karim insuffle ça aussi aux autres acteurs. Il a ce côté un peu contagieux. Oui, c'est vrai que moi, pour avoir fait trois, mais il y a longtemps, je serais curieuse de savoir si ça a changé. Et c'est vrai que du coup, Karim, pour aller voir un peu, parce que là, on est en train de dire qu'il est incroyable, tout c'est vrai qu'il est super. Je sens que le procès, il va arriver. Et moi, je trouve ça normal. Il faut que ça arrive. Il est très intense. Et donc, quand on fait des mises en place ou quand on fait des plans, il y a des acteurs qui apprennent. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose à ne pas être à 250% tout le temps, tout de suite, pour tout. Karim, c'est impossible. Comme il joue très, très collectif, il va tout donner aux personnes qui sont en face de lui. Et si jamais on finit par lui, à moins que ce soit une vraie décision de direction d'acteur où on le veut bien fatiguer, généralement, il faut commencer au début. En tout cas, moi, j'ai, par exemple, si on parle un peu dans la recette, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours... Et là, l'extrait de joueur, si on y arrive, on verra. C'était une scène où ils sont trois, où on a passé... Bon, c'était aussi une scène où tu es beaucoup là, mais on a passé beaucoup de temps avec Karim parce que c'est une scène où il est ivre et puis il doit passer par 3-4 couleurs en même temps et ça passe comme ça. Et puis il finit, il se fait tabasser et il vomit. Et Karim, il ne fait pas semblant de vomir ou il ne prend pas un truc une fois ou quand on lui dit « C'est plus sur toi, il arrête de vomir, il a vomi cette nuit-là 12 fois, sans rien. Je ne sais pas comment tu as fait. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. » Et c'était vraiment l'exemple même de « Il vaut mieux commencer tout de suite. » Il va lui donner parce que de toute façon, il va toujours donner aux comédiens suivants. Donc les autres, ils ont le temps de se chauffer, de se rôder. Karim, il lance tout comme ça et il a cette espèce d'énergie qui semble inépuisable et qui, en même temps, permet à tout le monde de chauffer qui est du coup une énergie hyper généreuse. Voilà, moi, c'est vrai que quand on a travaillé ensemble, souvent, on commençait la scène avec Karim parce qu'il chauffe le plateau. Il y va comme ça et c'est assez impressionnant cette capacité à vivre tout de manière très, très intense comme ça. Et c'est sa force. Et d'une certaine manière, parfois aussi, c'est aussi une intensité permanente, permanente. C'est vrai que dans les films qu'on a fait ensemble, c'est des films où il y a, j'espère, plein de choses différentes, mais il y a un rapport à l'énergie comme ça. Et que moi, j'adore le voir dans le film de Rachid. Bon, après, c'est un long, c'est le gros principal, mais il y a plein de couleurs différentes. Et c'est vrai que j'adore voir Karim plus ralenti, plus intérieur et tout. C'est quelque chose que nous, on a un peu moins fait ensemble. Là, je trouve très, dans l'extrait que tu as montré, super. Je trouve, voilà, je trouve qu'il y a quelque chose comme ça de ton énergie que tu as canalisé depuis les films ensemble. Alors, si on parlait de ton énergie. Oui, je voulais juste rebondir. Juste avant. Non, non, il y a une chose hyper importante. Ah ben, dis Rachid, c'est pour toi la question. Pourquoi tu veux répondre ? Pourquoi tu veux te défendre ? Je te laisse tout de suite répondre. Non, mais ça me fait rebondir sur ça et ça, c'est hyper important. C'est l'idée aussi pour les réalisateurs, réalisatrices, la personne qui vient une journée, parce que c'est le cas sur votre plateau, de la considérer. Parce que c'est souvent, des fois, quand on parlait d'énergie à donner et à recevoir, des fois, un jour, vous n'allez pas être bon, vous avez un rôle principal sur 40 jours. Mais ce jour-là, vous êtes dégueulasse. Et ça se trouve, c'est le gars d'une journée qui vient pour sa scène, qui va amener la scène ailleurs. Et du coup, je trouve ça hyper important de considérer parfois les rôles qui sont là, une journée, une réplique. On a eu un grand acteur pour la France dans une scène comme ça qui se passait, qui était Christophe Monténez, qui est un acteur génial. Et de le voir comme ça, ce qu'il ramène sur la scène, tout d'un coup, il avait tout fait et c'est lui qui embarque la scène dans un ailleurs. Et ce que je voulais dire par là, c'est l'idée surtout que pour les réalisateurs, il faut donner de l'importance à tous les rôles. Parce que parfois, le gars qui a une journée ou la nana qui a une journée, c'est elle qui vous amène la scène ailleurs. Et du coup, dans cette idée de partager le jeu, c'est pour moi hyper important. Karim, c'est un grand acteur off aussi. Mais ça, on n'est pas obligé de parler du off. Alors, quand je dis ça, c'est par rapport à sa générosité avec ses camarades et je suis d'accord avec toi. C'est que Karim, c'est un peu ce que j'appelle... Je vais faire une analogie un peu footballistique de tout ça. Pour moi, le producteur, c'est le président. Moi, je suis entraîneur et le capitaine de l'équipe. C'est lui qui a le rôle principal. Et c'est vrai qu'il embarque aussi avec lui, ses camarades de jeu. Et c'est vrai que la dernière fois que j'ai tourné avec Karim, on a fait un petit truc. Et donc, je commence par Karim, je vais sur l'actrice et là, je trouve Karim meilleur. Et je suis très énervé parce que je lui dis « Mais Karim, tu te fous de ma gueule ou quoi ? Pourquoi t'es meilleur maintenant ? » Donc, je reviens sur Karim. Tu te rappelles quand même ? Oui, sûrement. Voilà. Donc, si vous voulez, je comprends ce que tu dis, sauf que maintenant, ça n'arrive pas juste au début. C'est que ça peut arriver encore après. C'est-à-dire, il peut être encore meilleur après off. Il continue pour que sa camarade, son camarade de jeu soit là. Et je pense que ça, c'est une chose vraiment importante parce que c'est la première fois que j'avais affaire à un acteur parce que j'avais fait d'autres films avant comme La Mélodie où j'ai eu Cad Merad. Et Cad, il est allé voir les enfants, il a passé du temps avec les enfants, il a refusé tout confort, tout machin, il fallait qu'ils soient traités comme les enfants pour briser toutes les frontières avec eux. Et c'est vrai que j'ai pour habitude d'attaquer ces discussions, de dire bon, alors on ne va pas faire ci, on ne va pas faire ça parce qu'il faut faire ci et ça. Karim, de lui-même, il voulait voir ses camarades de jeu pour même les plus petits rôles. Il était venu une journée, des fois, on répète. Et il était passé une heure, deux heures et ces discussions ont eu lieu parce qu'il le souhaitait aussi. Vraiment parce que des fois, ça permet d'ôter une sorte de timidité. C'est bête parce qu'on peut être timide en étant acteur et c'est vrai, le fait de ne pas connaître l'autre tout d'un coup, de se retrouver autour d'une scène, de ne pas avoir échangé juste avant. Je trouve que des fois, ça peut, des fois, c'est intéressant, mais des fois aussi, ça peut être un frein terrible et de pouvoir... Ce qu'a fait Rachid, par exemple, qui était super, c'était pour le sentiment de famille puisqu'on a une famille, du coup, dans son film, il y a la famille Saïdi. On a fait une semaine de répétition un peu où on traînait comme ça tous sur le décor. Il y avait des échanges, des lectures. Et en fait, au-delà de ce processus de mise en scène qu'il avait mis en place, ça a créé des vrais liens entre nous qui étaient du coup plus faciles à retranscrire à l'écran et on avait le sentiment d'être une vraie famille. Mais parce qu'on avait passé cette semaine de répétition autour du texte et pourquoi moi, je parle souvent de l'avant. L'avant, je trouve que c'est hyper important que tout ne se passe pas au plateau. Moi, je sais que j'ai un lien, par exemple, presque maladif avec le scénario, mais un malade mental. Vraiment, j'ai peur des fois de moi. Des fois, c'est au mot près. Des fois, souvent, quand j'ai bien travaillé un scénario, il est dans un sale état, il a vécu avec moi. Il a voyagé. Physiquement, j'aime bien la matière. Souvent au Funch de la place de Clichy. Oui, il a voyagé dans différents endroits et il est plutôt propre. Mais ce que j'aime, c'est justement, là encore une fois, l'idée de pouvoir investir avant parce que je trouve que le temps du tournage est un temps tellement court que ce temps avant, il est difficile. Si on ne l'a pas bien préparé, pour moi, il ne se passe pas exactement les mêmes choses au plateau. Je voulais justement y venir. Je propose qu'on passe l'extrait de joueur. Je ne me pose pas, cousin. Moi, j'avance. J'avance, je suis tout droit. En marche. En avance. En recul. Qu'est-ce qu'il y a là? Je ne touche jamais à ça, tu vas te blesser. Ce n'est pas moi, la mariée. Mais toi, c'est la mort de ma vie, toi. Toi, c'est la mort de ma vie. 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 Je vous déclare, maintenant le chemin vous déclare. Oui, Marie, il est fin beaucoup de fois, et je vous emmène ! Oh, c'est pas scandale, là ! C'est pas fini ? Il va se marier. Pardon. Il se marie, c'est moi le merde. Chut. On a été tranché, tout le monde, ça. C'est délire. Hé ! Hé ! Parle un peu la bouteille. Hé, vous allez vous ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Désolé, il est... Hé, il est bon. Hé, il est désolé. Je suis pas bon, hein, l'enfant. Oh, ça fait quoi, là ? Tu fais le genre ? Ah ! Ah ! Je te buffe, hein ! Ah ! Lâche-moi ! Arrête ! Arrête, s'il te plaît ! Il a rien à voir, d'accord ? Je te rembourse. C'est bon, c'est bon. Deux jours. Juste donne-moi deux jours. Je te jure, je te rembourse. S'il te plaît. Ta copine ? Elle est là, c'est ça ? Demain. Demain, t'as ma parole. Demain, je te rembourse. C'était quoi, ça ? 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 Vas-y, toi. Allez, allez, allez. Lève-toi. Lève-toi. Du coup, c'est un extrait que je trouve hyper intéressant parce qu'il y a plusieurs états. C'est ce que tu avais commencé à dire. Plusieurs... Il y a l'ivresse, il y a la joie, il y a après le choc. Enfin, il se passe plein de choses dans cet extrait. J'ai une question. Le gars qui crie, c'était pas à nous ou c'était à nous ? C'était à nous. D'accord. Il y a même des vrais gens qui interagissent dans la scène. C'est formidable. On avait bloqué une rue et on a... Franchement, les pauvres. On est restés jusqu'à ça hurler, hurler. C'est quelque chose qu'à 4h du mat. J'avoue que c'était intense. Non, mais elle est super la scène parce que... Ce que j'aime beaucoup dans la séquence, c'est que... Tu as tout ce contraste aussi avec les autres personnages. Ils sont tous à des niveaux différents. Donc ça te fait... Ça donne du volume à la scène. Et surtout, je pense que même en termes de découpage, le fait que tu restes sur un plan séquence assez longtemps qui constitue l'ossature de la séquence permet de donner un sentiment que le danger, il vient vraiment de nulle part, en fait. Et ce qui m'étonne, en fait, c'est son rythme. C'est-à-dire qu'il arrive vraiment au bon moment avec sa bouteille. Mais est-ce que ça, tu l'as eu rapidement ou ça a pris du temps ? C'est elle que je pose la question ? Attends, la bouteille quand il... Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il arrive vraiment dans un bon timing. Non, c'était assez chorégraphié. Oui, c'est ça, c'était très chorégraphié. Oui, c'était hyper chorégraphié. C'est vachement précis parce qu'il arrive vraiment bien, quoi. Ouais. Non, non, c'est vrai que là, c'est la meilleure prise, mais on en a eu plusieurs. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup cette... Sur Karim, j'aime beaucoup cette scène parce que je trouve qu'il y a... Moi, ce que j'adore, c'est le début, il y a ce côté quand même, voilà, cabot de l'ivresse et tout ça. Et en fait, c'est rattrapé par une lame de fond. Et je trouve que Karim, il a cette capacité-là. Je trouve que c'est un acteur qui a cette puissance-là. C'est-à-dire qu'il est dans ton film très souvent et tout ça. Je trouve qu'il joue quelque chose et puis, en fait, il y a quelque chose en dessous. Alors, parfois, dans une scène qui est tendre, il y a quelque chose de plus nerveux, de plus dur, de plus âpre. Et du coup, ça rend quelque chose d'intéressant. Il y a toujours une ambivalence, en fait. Et puis, dans une scène comme ça, d'un coup, je trouve que... C'est là où tu arrives à nous choper. C'est que là, il y a une scène et d'un coup, il est happé par la mélancolie. Il y a un espèce de truc presque christique comme ça où on s'était dit, il va regarder comme ça au ciel, il est en sueur. Enfin, il y a quelque chose comme ça qu'on avait... Et je trouve qu'on comprend ce que lui ressent. On comprend ce qu'il monte, ce qu'il ressent et tout ça. Et je trouve que ça, c'est la grande force de Karim. Et ce qui fait que c'est passionnant de le regarder dans les différents films qu'il fait et tout ça. Je trouve qu'il y a quelque chose de toujours... Deux choses qui cohabitent très fort ensemble. Il y a une grande délicatesse dans les moments de colère. Il y a une grande aprotée dans les moments de tendresse. Oui, c'est intéressant, je trouve. Et dans ton film, il y a ça. C'est-à-dire que je trouve qu'à chaque fois qu'il est... Il devrait être dans la gravité comme ça, il y a quelque chose qui le rattrape, qui n'est pas juste de la gravité ou de la mélancolie. Il y a aussi parfois de l'envie, parfois des choses plus complexes. Et plus... Ouais, plus complexes, quoi. Après, dans la scène, ce que je trouve intéressant, c'est aussi le reste du casting. Parce que je parlais de Jean-Michel Correa, qui est là, qui est une figure qui fait vraiment peur. Et c'est vrai que de voir ces trois acteurs qui se sont connus il y a très longtemps, sur un prophète avec une présence féminine, qui est celle de Stacy Martin. Ça a donné quelque chose à la scène. Moi-même, qui m'a amené dans un truc de vécu, c'est-à-dire leur amitié, tout ce qui se passe, ça m'a lié à un truc presque subconscient par rapport à ça, qui fait que cette scène, tout d'un coup, je vois qui sont ces gens. Et c'est très beau de les voir tous ensemble. C'est vraiment très beau. Après, si je peux dire aussi autre chose sur Karim, nous, on s'est rencontrés grâce à Charif et Nougan. En fait, souvent, on a l'impression que les acteurs, ils vont être en compétition les uns avec les autres. Ça doit exister. Moi, j'en connais pas tant que ça, en fait. En tout cas, les gens, disons qu'avec qui je travaille, c'est pas ça. Et cette générosité-là, de présenter quelqu'un, en fait, ça fait hyper peur quand même. Parce que moi, je travaille avec Charif, d'un coup, il me présente un acteur et il me dit c'est l'acteur avec qui tu dois travailler, l'extraordinaire. On a travaillé tous les trois, c'était génial, deux fois. Mais c'est vrai que moi, ça, Karim, il le fait systématiquement. J'ai rencontré Jean-Michel grâce à Karim. J'ai rencontré ça grâce à Karim. Il prend 10% sur tout ça. Mais t'as le Maisy, qui est un super acteur qui était dans Marseille la nuit. C'est Karim, quand on était chez moi en répétition comme ça, qui à un moment donné me dit tiens, il faut que je te présente quelqu'un. Et puis du coup, en fait, c'est quelqu'un de bande. Et il n'y a pas une fois où je retrouve Karim, soit parce qu'on doit se voir, soit parce qu'on se croise à un projet ou n'importe quoi, où il me dit, attends, bouge pas. Il faut que je te présente quelqu'un. Soit la personne est dans le café, soit sinon il me parle de quelqu'un pendant une heure en me disant tu vas rencontrer cette personne. Et il tient parole, il m'a présenté, il a organisé des cafés pour que je rencontre des acteurs et des gens. Et c'est vrai que ça, c'est la continuité de ce qu'il donne sur le plateau. C'est-à-dire quand on disait que ce soit une toute petite réplique, quelqu'un qui vient traiter tout le monde pareil avec la même considération, fait qu'en plus, il a vraiment ce côté collectif et puis ce côté marieuse. De se dire, tiens, cette énergie-là, ça va marcher. C'est quelqu'un qui va t'intéresser pour ça, etc. Si, t'as un côté marieuse. C'est marieuse, frérot. Eh, viens, la marieuse. Voilà, c'est ton prochain film. Je voulais revenir aussi sur un truc de cette scène. Pour moi, encore une fois, sur la collaboration avec un réalisateur qui est hyper important, c'est l'écriture. Parce que cette scène, on l'a rêvé un peu comme ça à deux. Elle était un peu... Je me rappelle d'Ida Scali, puis on en a parlé. Et de rêver un peu la scène, même quand des fois, une scène est pas très longue ou qu'il n'y a pas de dialogue, ça permet pas de la rêver à deux. Et souvent, des fois, je trouve qu'un espace toujours hyper important, c'est la collaboration autour de l'écriture, même du dialogue ou de l'imaginaire et de rencontrer l'imaginaire du réalisateur et de travailler ensemble, encore une fois. Et je trouve que cet espace-là, il permet à la scène aussi d'exister. À un endroit, je crois vraiment, moi, à la puissance... En fait, que tout était déjà là, dans l'écriture. En fait, souvent, il faut dire le texte et puis ça va. Mais l'écriture et la capacité soit de rêver la scène, soit de... Je sais pas, en tout cas, de la traverser un peu avant avec le réalisateur, pas forcément de la répéter, mais d'en parler, de se dire peut-être qu'à cet endroit-là, on pourrait tenter ça. Oui, non, 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 ça, ça va pas avec mon film, ça, ça y va. Ça, je trouve ça hyper, hyper, hyper important. Je trouve que vraiment, là, encore une fois, ça donne une possibilité aux scènes d'aller des fois dans des ailleurs. Voilà. Et par rapport à ce travail d'écriture, toi, Rachid, pour la France, c'est un film qui est inspiré d'une histoire que tu as vécue. Donc, le rôle d'Ismaël, il est... Enfin, c'est pas le tien, mais il y a quelque chose de ton histoire. Qu'est-ce que ça change dans le rapport à l'écriture et dans la collaboration avec l'acteur à cet endroit-là ? La première règle qu'on a établie avec tous les comédiens du film, mais tous, c'est que ma vie privée n'est pas dans la discussion. Donc, la première chose qui se passe, c'est qu'on prend le scénario, on parle que des personnages. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils incarnent ces personnages, qu'ils les habitent. J'essaie pas de faire des miroirs ou de reproduire quelque chose. Au contraire, je voulais être dans une réalité... Je voulais pas être dans une réalité documentaire, je voulais être dans une vérité émotionnelle avec eux. Et c'est ce que j'ai essayé de chercher, c'est-à-dire leur vérité à eux, pour qu'ils incarnent ces personnages. Et donc chacun, à leur manière, ils sont venus, ils ont pris le personnage, ils en ont fait quelque chose. Ils se sont... C'est pour ça aussi que ça a pris du temps, parce qu'ils parlent du temps qu'on a passé ensemble. C'était un temps où on se donnait rendez-vous le matin à 9h. Je pense que je parlais pas avec eux jusqu'à 11h. J'ai laissé de traîner entre eux, en fait. Mais c'était volontaire. Karim avait très bien compris, tout le monde a compris. L'idée, c'est que cette famille se crée. Et que tout d'un coup, au contact des uns et des autres, leurs personnages commencent à se constituer d'eux-mêmes. Et après, à 11h, on travaillait. Et après, il y avait un espace de discussion que je crée avec Elza Pharaon. On voit les problèmes, ils parlent, et je les retrouve l'après-midi, en fin d'après-midi, en fin de journée. Et on continue à travailler comme ça, mais tout ça pour qu'eux puissent créer leurs personnages. Et puis aussi, quelque chose de très important, c'est qu'on crée la possibilité de se tromper ensemble. Donc, pendant ces répètes, on se trompe, mais des fois même sur le plateau. C'est-à-dire, il y a des scènes où je me dis, bon, cette scène-là, ça va être compliqué, donc je vais prendre du temps dessus, et je vais les laisser se tromper. Parce que je vais me tromper avec eux. On va se tromper, c'est pas grave. Et on l'accepte. Et on enlève le stress. Et donc, on passe peut-être une heure et demie sur un plan large, parce qu'il va déterminer le ton de toute la séquence. Parce qu'en fait, on est en train de la définir exactement, parce que c'est compliqué. On avait peur d'être sentimentaliste. On avait peur de faire du mimétisme de nous, de moi, de voir quelqu'un me jouer. Ça aurait été horrible, sans intérêt, de voir tout ça. Donc, c'était un moment donné. Au début, c'était un peu ça, l'enjeu. Il y avait quelque chose de très beau dans la démarche de Rachid. C'était la démarche du cinéma. L'histoire, lui, est très personnelle. Et lui, avec ses acteurs, n'est allé que dans la fiction. Et je trouvais ça très beau. Il ne parlait que de cinéma. Et je trouvais que c'était encore plus facile d'arriver justement à incarner, à exister en tant que personnage. Parce que lui restait sur la bonne... Je trouve la bonne lecture. Moi, j'aime bien de plus en plus qu'on parle de... Et c'est la même chose avec Marie. On parle de fiction. On parle de psychologie de personnage. On parle de personnage. Mais ce n'est pas la dimension personnelle qui l'emporte. Ou en tout cas, elle ne crée pas un personnage. Ou on n'ouvre pas des choses qu'on ne sait pas refermer. Et je trouve ça très bien. J'aime bien que la fiction, le scénario, le plateau, ce soit quelque chose qui construise et non pas la vie réelle. Parce que sinon, il y a peu d'intérêt dans la vie réelle, je trouve. Enfin, personnellement, je ne sais pas. Quand t'as une bougie, c'est passionnant. Et du coup, Marie, là, sur joueur, le rôle de Karim, est-ce que vous avez pu comme sur... Enfin, j'imagine que ce n'est pas le même contexte de production, même de fabrication, etc. Mais travailler en impro ? Tu dis que vous avez parlé de psychologie ? Que ça arrive, quoi ? Non, non, ça arrive. Mais ce qui est passionnant, c'est que Marie, c'est une réelle ouverte avec qui on peut faire des propositions, avec qui on peut discuter franchement autour de l'écriture, avec qui elle va dire non, elle va fixer un cadre, elle va fixer un personnage et puis elle se passionne. Et du coup, elle vous embarque dans son histoire et avec passion. Et puis, quand elle parlait moi de... Aussi, je ne sais pas pourquoi je fais ce lien, mais parce que dans mon parcours, ça a été quelqu'un d'extrêmement important. Et je remercie Marie de m'avoir permis de tourner avec lui, ce qui est Charifou Nougen. On apprend des autres acteurs et des autres actrices aussi. Et c'est pour ça que c'est intéressant quand il parle aussi de rencontrer les acteurs, de se rencontrer entre nous, aussi de porter les scènes ensemble. Moi, c'est un acteur, et je ne te remercierai jamais assez, sur lequel j'ai appris beaucoup, beaucoup en travaillant avec lui. et je trouve que c'est un immense acteur. Vous faites bonjour, 1-0 pour le PSG. Pardon. C'est important, parce que si c'était l'inverse, là, il serait parti. Non, non, pardon. Excusez-moi pour cette vulgarité. On va pouvoir parler tranquillement, on va se détendre. Je ne sais plus ce qu'on disait. On me fait signal. C'est un micro sur l'antenne. Non, pardon. Pas une micro sur l'antenne. Ah, pardon. Ok, tout va bien. Voilà. Voilà, ça, c'est comme ça tout le temps sur le plateau. Karim, là, t'es en... Ah. La commande. Ah, la commande. Excusez-moi, vous savez c'est quoi une commande en cinéma ? Un petit peu ou pas ? C'est quand quelqu'un arrive à se cacher à une autre personne devant la caméra ici. Il arrive à se mettre devant la caméra, donc entre la caméra et la personne qu'on doit filmer. Karim, il a réussi un truc de ouf, c'est qu'il s'est mis en auto-commande. Il s'est commandé lui-même. Il s'est couché sur un lit, il a levé ses jambes et les a mises juste en face de la caméra. Depuis ce jour-là, voilà. C'est comme ça qu'on vit avec lui. C'était par un souci d'esthétique. Je trouvais que mon plan de jambes était plus séduisant que ma tête. Voilà. J'avais tout à fait conscience du cas. Il me fait la caméra, elle est là. Je lui dis oui, il me fait ok. Pour juste revenir sur ce point, est-ce que toi, tu fais beaucoup évoluer tes dialogues ou même ton écriture après un travail en amont avec les acteurs ? Avec un travail avec Karim, oui. Karim, quand il dit qu'il a une relation passionnelle avec le scénario, je ne sais pas comment c'était avec toi, mais moi, c'est des heures et des heures de discussion, d'appel. Je me suis calmée. Tu t'es calmée ? J'ai compris. Des heures et des heures d'appel, de discussion, à des heures tout à fait monoclastes. C'est comme si tu vivais à Los Angeles, en fait. Ah ouais. Et puis, c'est toujours extrêmement maintenant. Marie, il faut qu'on parle. Demain matin, il faut qu'on se parle d'un truc. Tu dis qu'il part, qu'il ne va plus être sur le film et tout ça. J'ai un énorme problème. Généralement, il y a une introduction comme ça. Tu sens qu'il a passé la nuit à regarder le truc. Il s'est dit non, ça ne marche pas. J'ai essayé, j'ai beaucoup réfléchi. Sinon, je ne te le dirai pas. Donc voilà, voilà, voilà. Et là, il te dit, tu vois là, il ne peut pas dire frère. À ce moment-là, il ne dit pas frère. Ce n'est pas vrai. Je suis là, ok, du coup... Donc là, il me la refait la réplique une fois, deux fois, quatre fois, dix fois et tout ça. Avec frère, sans frère, avec des alternatives à frère. J'étais jeune acteur, j'ai dit que je lui votais. Moi, je n'ai pas frère. Et donc ça, c'était le début de notre relation. Sur joueur, je dois dire que ce n'était pas le cas de tous les acteurs qui étaient là-dessus. Et après, mais par contre... Ce n'était pas longtemps, joueur. Mais c'était un jeune acteur. Mais moi, j'ai eu la prime. Mais j'avais progressé humainement. Oui, mais attends. Mais du coup, quand tu te dis impliqué comme ça, c'est beau. C'est vrai que c'est de l'amour. Mais du coup, ça... Et donc, il y a ça. Mais ce qu'il faut savoir pour les producteurs, c'est que ça, c'est sur les dialogues. Mais ce qu'il avait progressé, joueur, c'est effectivement cette scène. C'est qu'il arrive sur des didascalies. Et il dit, on est d'accord que cette scène-là, la didascalie, on va la vivre. C'est une vraie scène. Donc toi, tu es avec ton premier assistant. Tu te dis, ouais, c'est une scène. Ouais, 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 complètement. Mais là, du coup, il dit, non, non, tu te préviens. On va la vivre, cette scène. Donc là, généralement, c'est donc... Et du coup, ça redéfinit le plan de travail. Ça redéfinit les choses. Mais parce que généralement, on a... Bon, moi, j'avais envie de le suivre. Il avait raison. Et puis le personnage, il était écrit pour lui. Donc après, il fallait qu'il existe dans le film. C'était un rôle secondaire. Donc il faut de la place aussi pour pouvoir exister. Et puis voilà. Donc non, c'était... Moi, je dis ça. C'est toujours très intense et très joyeux. Mais voilà. Alors... J'ai un peu progressé. Non, mais t'as beaucoup progressé. Si t'en étais là avant, moi, j'ai pas connu ça. Là, nous, on avait d'autres discussions qui étaient... Tu sais, qui étaient à d'autres endroits. Du genre... Une des discussions très marquantes que j'ai eues, on a eu une discussion très marquante. Celle-ci, on peut en parler quand même, parce qu'on a jamais tourné la scène. Laquelle ? Celle qu'on a pas tournée. Qu'on a tenté de tourner. Non, qu'on a même pas tenté de tourner. Alors là, ça m'échappe. Un jour, voilà, dans le film, on devait tourner le sacrifice d'un bélier. Et un jour, Karim, il m'appelle et il me fait « Mais Rachid, pour le cinéma, on peut pas tuer un bélier ? » « Attendez, je dis quoi ? » « Non, il faut vraiment qu'on en parle. » Et là, c'était devenu un peu notre situation à nous. C'était devenu notre situation de couple, tu sais. Où est-ce qu'on en est dans notre vie ? C'était une remise en question totale sur un bélier. Et cette situation de bélier, je vous dis juste une chose, la discussion a lieu quand même, on est en train de manger un steak. Et donc, c'est vrai que c'était le seul moment un peu comme ça. Et même si, dans le fond, je n'ai jamais tourné la scène et je pense qu'elle n'avait même pas sa place dans le film. Mais elle avait sa place dans le scénario. Mais c'était drôle qu'on ait eu cette discussion. Mais après, c'est vrai qu'on n'a pas eu des moments aussi longs que toi pour juste un mot frère. Mais après, oui, ça c'était aussi parce qu'on était... Merci de l'avoir formé. Merci d'avoir pris le temps. Mais que l'AFDAS te paye. Mais cette implication-là, comme il dit, le temps avant, là, c'est les années... Bon, ça, c'était la jeunesse. Mais c'est vrai que, du coup, ça fait... Je trouve qu'on est très libre après. Parce que comme on a beaucoup parlé, qu'on a été précis, qu'on s'est raconté, qu'on s'est engueulé, qu'on s'est dit des trucs, savoir pourquoi moi, je pense que ça, c'est la bonne chose ou pas. Et puis, parfois, j'ai tort et je vais le dire, mais je vais le dire au moment de tournée. Je vais pas le dire avant tout le temps. Je vais peut-être pas le savoir, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'après, une fois qu'on sait très, très exactement ce qu'on est en train d'aller chercher, en fait, on a du temps ensuite. En tout cas, ça nous laisse du temps pour faire autre chose, pour se tromper, pour essayer d'autres trucs, pour être surpris par un acteur, une proposition, un truc qui se passe. Et c'est vrai qu'on a jamais le temps au cinéma. Mais toi, t'as de la chance. Moi, j'en ai eu comme ça, j'en ai eu beaucoup sur Pour la France. Parce que moi, je peux faire la liste des coups de téléphone. Parce que toi, tu parles de Karim. Mais moi, j'en ai eu cinq, six comme ça. Je peux dire Loubna. C'était pareil. Loubna et Karim, en répétition ensemble. Mais ça, c'était fantastique. A regarder. J'ai une vidéo, je la garderai toute ma vie. De temps en temps, je l'envoie à Karim pour qu'il s'en rappelle. Mais ils ont les mêmes problèmes. C'est la même chose. C'est-à-dire, ils t'appellent à deux heures du matin, ils disent, Rachid, là, il y a un souci avec le dialogue. On n'en parle pas. Non, non, non. Mais écoute, sinon, je voudrais te parler d'autre chose aussi. Et là, on va parler d'autre chose. C'est un peu comme ça. Et après, il y a aussi Shaheen, qui est comme ça, qui m'appelle beaucoup à un moment donné. Puis Laurent qui me dit, ma coupe de cheveux, là, il faut que je fasse vraiment méditer. Est-ce que tu penses que c'est bien coupé ? Et puis mes chaussures, il faut qu'on en parle. Et en fait, tu multiplies les acteurs comme ça. Et comme je les ai laissés un peu ensemble, en fait, derrière, il les a contaminés aussi, dans ce sens-là. Parce qu'on parle de la bonne contamination, mais il y a celle-là aussi. On dirait que je suis un virus, c'est terrible. J'apprends que je suis un virus. Ils avaient tous une carimade aiguë. Alors, le temps enfile. On va passer un moment d'échange. Si vous avez des questions dans la salle. Il y a un micro qui peut circuler. De Marseille la nuit, on s'est dit qu'on clôturait par ça. Alors, on peut le montrer maintenant ? Ah ok, très bien. Merci. Super. ... ... ... Voilà. Quoi ? Ben allez, raconte. Raconte quoi ? Me fais pas ta timide, là. La petite chanson va te donner quoi ? T'es sûr ? Je le savais putain. tu kiffes les games tu veux son numéro vas-y demande t'as le trac c'est grave je m'en bats les couilles ouais ouais tu kiffes d'ailleurs troy Alors, ça va ? Ça va ? Ça va bien. C'est quand même pour toi ? Ouais, d'accord. Vas-y, Théma, même votre bonhomme s'il gagne plus que nous dans la voiture. C'est clair. Faut être patient. De toute façon, je prends mon billet et je me casse. Tu tasses où, toi ? Vas-y. Je vais ouvrir une salle de boxe. T'as rien compris, en fait. Je vais ouvrir une salle de boxe avec quoi ? Non, on va partir à Marseille. T'as dit, il a un cousin, là-bas. Mais quelle oseille ! Mais ferme ta gueule, toi, un peu ! Pourquoi tu parles avec moi, toi ? Je comprends pas, là. Tu fermes ta gueule ! Ça fait deux semaines que t'es là, ça y est, t'as tout compris ? Parle pas avec moi ! Parle pas avec moi ! Mais quoi ? Parle pas avec toi ! Je parle pas avec toi ! Tu tiens une porte, tu sais rien, mon gars, ici ! Ouais, tout ce que je sais, c'est qu'à ton âge, je serai pas là, espèce de toque-là. Ton carré, on culé de ta mère ! Tu m'en as-tu comme ça ! Hé, c'est quoi ? Hé, c'est quoi ? Hé, c'est quoi ? Tiens, tiens, tiens ! Touche de là, toi ! C'est certain ce qu'il dit, là. Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'a demandé pour en l'air bouger leur cul ? Oh, c'est bon ! C'est bon ! Oh, c'est bon ! On a tout ça pour demain soir. C'est fini, on passe tous tes cotes. Quoi ? Tu veux arrêter, c'est ça ? T'arrêtes les cotes, t'arrêtes tout ! Alors, ferme ta gueule ! Voilà, ferme ta gueule, on t'a dit ! Hé, vas-y, moi, je m'en bats les couilles, moi ! Moi, je trouve du monde quand je veux ! Vas-y, barre-toi ! Dégorge ! Ça va fonctionner ? Ouais, du coup, s'il y a des questions dans le public... Il y a une question, là. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai une question pour Karim. Avant ça, je voulais juste te demander quelque chose. On s'était rencontrés à Pigalle, un matin, où j'allais passer l'audition pour le laboratoire de l'acteur. Jusque-là, tout va bien. Déjà, tu m'as rassuré quand t'as dit « un matin ». Non, non, je vais pas divulguer ton adresse. C'est super. Et on s'était rencontrés, je t'avais trouvé très cool, très ouvert. Ah, je crois que je m'en souviens. C'est pas grave, vraiment, si tu t'en souviens pas. Si, si, je crois que je m'en souviens. Ça devait être un samedi matin ou un truc comme ça, que tu passais l'audition, etc. On s'était croisés entre Blanche et Pigalle. Waouh. C'est exactement ça. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Et je voulais te demander, par exemple, dans une scène qu'on a vue, où tu es bourré, tu vomi, etc. Tu es dans un sale état. Comment tu prépares une scène comme ça ? Parce que tu peux pas... Je trouve qu'on peut pas entrer dans un jeu méthodique et caler des moments. Il faut aussi laisser de la place à peut-être de l'impro et à ce qui t'entoure. Comment tu as travaillé ça ? Encore une fois, je crois que c'est vraiment l'avant l'écriture et les discussions avec Marie sur cette scène. En fait, pour moi, le parcours était déjà un peu balisé du personnage parce qu'on avait discuté autour de mon souvenir de l'écriture et de ce qui allait s'y passer. Et justement, la description très précise d'Edith Daskalier. Tout d'un coup, d'essayer d'inventer un faux mariage comme une fausse union qui avait quelque chose qui pouvait rebondir sur le scénario. Mais en fait, je dirais que tout vient encore une fois de la possibilité que Marie m'a laissée aussi de pouvoir travailler autour de la scène et notamment d'avoir eu cette discussion avant. Pour moi, c'est 90% de la scène. Après, les 10%, il y a un peu de heisty. Et voilà. Mais ce qui compte, c'est surtout les 90% avant. L'état naît de la discussion et de quelque chose de très clair et de comment ça va être fait. Et puis le travail après sur le moment avec le chef opérateur, qui était Paul, Paul Guillaume. Et du coup, tout d'un coup, il y avait... Mais j'avais l'impression que tout avait été déjà vraiment abordé de façon très en amont. Et que du coup, toutes les discussions, tout d'un coup, ça me paraissait assez clair. Éventuellement, les différents degrés de lecture qu'il pouvait y avoir dans la scène pour le personnage. Et surtout, l'idée, c'était de ramener un moment un peu décalé sur une union un peu ratée. Et que lui, quand même, on voit qu'un réflexe que je trouve assez joli, d'aller prendre dans une épicerie une bouteille et de célébrer quelque chose, ça raconte quelque chose de généreux sur le personnage. Et ça, c'était hyper intéressant d'avoir cette possibilité avant. Et c'est pour ça que je trouve que les acteurs doivent toujours discuter autour de l'écriture. Des fois, vous n'allez rien changer, on ne va rien changer du tout. Mais l'idée, c'est parce que ça permet de se passionner et de créer un langage commun avec la réalisatrice, le réalisateur, d'avoir cette chose en commun. Et je trouve que vraiment, autour de l'écriture, de rêver le rôle de se passionner pour, avec peut-être moins d'appels téléphoniques, un peu plus de détente sur la chose, mais c'est quelque chose d'hyper précieux et important. Donc je dirais que moi, 99% même, c'est déjà le avant. Autour de la table, ça a été la même chose sur des questions très intenses sur le film de Rachid, où vraiment, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. L'état, l'émotion, c'est toujours une chose qui tient de l'instant. Mais par contre, je trouve que vraiment le travail préparatoire avant, cette discussion avec le metteur en scène, quand ça devient viscéral et que vous êtes accompagné en tant qu'acteur, c'est super. Je me souviens aussi, avec Rachid, d'une scène particulièrement forte en émotions à jouer. Et il a été hyper malin. Et là, c'est vraiment tout son process de mise en scène. C'est-à-dire qu'il a détourné la question. Il ne m'a fait que des blagues et que c'est toujours là. Et notamment, si j'avais une scène de douche. Et moi, je ne suis pas très... Et en fait, c'était surtout pour ne pas évoquer et de jouer en avance cette grosse scène d'émotion par laquelle on devait passer. Mais aussi, la façon dont on a travaillé autour de l'écriture, la façon dont on a interrogé l'écriture, la façon dont on a échangé, parce qu'on a échangé presque pendant un an autour du film, ça nourrit et ça donne une source de matière où on a envie d'y aller ensemble. Et que ce soit dans cette scène-là, avec Marie, j'avais très envie de cette scène ensemble. Et puis là, encore une fois, de voir un acteur, de voir toute la créativité d'un acteur, parce que je vais parler encore de Shari Founougen, de Tahel Meizi. Moi, c'est des gens qui sont hyper importants pour moi. Et on a grandi aussi ensemble en tant qu'acteurs. Et je trouve que c'est, encore une fois, moi j'ai beaucoup appris en travaillant avec Sharif sur cette idée de la créativité, sur l'idée d'interroger par exemple le scénario où j'ai de la chance d'avoir un ami, Tahel Meizi, ou des fois juste on échange autour des films. Et je trouve que c'est une vision, une lecture ultra, 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 ultra pertinentes pour moi. Et parfois, le bonheur aussi, c'est de travailler avec les autres. Merci beaucoup. Et du coup, l'audition s'est bien passée ? Ah ok, chouette. Bon bah félicitations. Je t'attends. T'as une question qui t'aiguë bientôt. Bon, pour cette question, c'est un peu une question bateau. Mais du coup, le collègue, je voulais parler de ça justement parce que moi, j'ai fait une école amatrice. Je suis arrivé en septembre à Paris. Et forcément, j'ai pas les moyens pour me payer une école assez élitiste, comme le laboratoire de l'acteur ou même le cours Florent. Et en fait, je me pose la question, et je veux en avoir la certitude, que déjà, j'ai plusieurs questions dans une question. Est-ce que l'école fait l'acteur ? Et par rapport au fait que du coup, quand t'arrives dans une école qui est pas très élitiste, tu dis que tu vas te former au fur et à mesure des courts-métrages et des chances qu'on te donne, mais ça peut aussi te griller. Donc, comment tu peux performer au niveau d'une personne qui, elle, fait une école élitiste et que toi, au final, tu fais des crash-tests en courts-métrages pour prendre du niveau ? C'est tout. Moi, je veux bien répondre et puis après, je vous... Moi, j'ai pas fait d'école. D'accord. Moi, je crois pas que ce soit une école qui forme un acteur, en fait. Moi, je me rappelle, je travaillais 35 heures, j'avais un CDI, j'étais en intérim, je faisais des cours du soir, je me levais, il était 6 heures du matin, je rentrais chez moi, il était une heure. Mais par contre, la passion qui m'animait, alors que j'étais nul, mais vraiment nul, 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 nul. Donc, c'était surtout pas élitiste, c'était même... Je parle de ma première expérience, notamment, c'était des cours du soir où la plupart des gens avec qui j'étais, ils travaillaient. Et on était justement très à part. On était presque une classe... Pouvant être jugé une classe de cancre dans cette école-là. Puisqu'on était une école... Enfin, quand j'étais à Florent, le soir, je m'en rappelais que la plupart des gens avec qui moi j'étais en cours du soir, c'était des gens qui avaient une réalité de travail et je l'avais aussi. Par contre, la passion qu'on met dedans, à chaque fois qu'on va, il y a des crash tests, j'ai fait des courts-métrages incertains que moi-même, je n'ai pas compris jusqu'à ce jour que le réalisateur lui-même n'a pas compris ce qu'il a fait. Et c'est pas grave. Par contre, le fait de... À chaque fois, j'ai l'impression de... C'est de prendre plus des automatismes. Peu importe, il n'y a pas un chemin, il n'y a pas d'école, mais quand vous avez la chance de jouer, que ce soit en court-métrage, que ce soit dans un cours, c'est de se donner à fond, mais vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ça crée des automatismes de travail assez intéressants. Vous avez une scène, c'est de se passionner pour la scène. Qu'est-ce que veut dire le texte ? Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ? Combien de fois vous allez la répéter ? Moi, j'ai un rapport particulier, par exemple, avec un des acteurs qu'on a vu, qui est Alomayzi, qui est mon ami-ami, et on était en cours ensemble, et lui aussi travaillait, et quand on se retrouvait, on répétait des heures et des heures et des heures et des heures. Je me rappelle de cette journée improbable autour d'un prophète, où on passait le casting tous les deux, et on a répété toute une journée sur quatre répliques, dans un McDo, en train de se donner le change, etc. Quitte à devenir dingue, il y a de la maladresse. Ce que je veux dire par là, c'est que même la maladresse, elle est belle. Justement, il n'y a pas de... De toute façon, l'élite, s'il y a un mec qui te présente comme un comédien d'élite, c'est un foireux. Tu peux être sûr que ça ferait une heure, c'est que je pense qu'il n'y a pas d'élite. Il y a ça qui est beau dans ce métier. Par contre, ce qui est toujours intéressant, c'est d'apprendre à travailler avec soi, avec qui on est, et c'est ça qui donnera sûrement la singularité d'une interprétation, et sûrement, ce qu'on vient chercher à ce moment-là, en te choisissant, c'est d'essayer de rencontrer un rôle, d'y mettre de soi et de se passionner réellement. Et à chaque fois qu'on a l'occasion, j'ai l'impression de monter sur un plateau, devant une caméra, c'est de se donner à fond. Moi, j'ai des souvenirs extra avec Marie de Mia, qui était un court-métrage où on avait répété, on s'était donné à fond sur quelques heures. Moi, j'habitais dans le 78, j'avais pris un bus de nuit pour repartir, j'étais venu et tout, j'étais exposé, mais j'étais tellement joyeux, je trouve que c'est un privilège. En fait, quand on joue, il ne faut jamais oublier l'aspect précieux de la chose. C'est pour ça qu'après, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de parcours, sinon tout le monde réussirait et ce serait fantastique, je le souhaite, mais il n'y en a pas. Regarde-nous ! Non, mais c'est vrai, il n'y a vraiment pas de chemin, il n'y a pas d'école élitiste, il n'y a pas de... Par contre, se donner les moyens, se dire dans la tête, j'ai envie de... Moi, j'ai mis du temps, vraiment, à me dire, j'ai quand même envie d'être acteur. Je me souviens, et je tairais le nom d'un jour, de quelqu'un qui m'a dit, non mais arrête de faire ton acteur. Mais ce n'était pas sympa à ce moment-là. Ce que ça voulait dire, c'est qu'il me refusait le droit d'être acteur. Et ça, par contre, voilà, ça m'a forgé aussi. Il y a des expériences positives, d'autres plus négatives quand on tourne, et ce n'est pas grave. Mais surtout, de se passionner pour ce qu'on raconte. D'accord, ok. Je trouve que c'est surtout ça le vrai chemin pour moi, c'est de se passionner sur ce qu'on raconte et sur ce qu'on nous donne à raconter. Parce que du coup, je me disais que, par rapport au court-métrage, imaginant que je ferais dans le futur, il y a des erreurs que je vais faire dedans. Et comme je t'ai dit que je vais faire des crash tests, mais au final, qu'une personne qui est dans une école qui a les bons enseignements, elle, elle va gommer ses erreurs directement dans le coup. Non, 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 pas du tout. Regarde, parce que tu es jeune, je me suis permis de te tutoier, mais regardez. Ouais, vas-y, pas de problème. Christopher Waltz, il a joué dans Derrick. Ça n'empêche pas d'être un acteur aujourd'hui adoué par l'Amérique, etc., par Tarantino. Non, mais je pense toujours à... Laurent Lafitte, il a fait Classe mannequin, les gars. Non, non, mais c'est... Non, mais attendez, c'est vrai. C'est-à-dire, Karim et moi, on a fait des courts-métrages, mais je n'ai pas fait des courts-métrages. Je vais en parler si tu veux savoir la vraie vérité. Moi, j'ai fait des films d'entreprise. Tu vois ce que je veux dire ? Je devais gagner ma vie. À un moment donné, j'avais besoin d'argent, tu vois. Je viens du 93, je viens de Pierfitte, tu vois. À un moment donné, il faut payer... Il faut payer le loyer, il faut payer les factures. Je me suis retrouvé dans des endroits bizarres, à faire des films d'entreprise. Et là, je peux te dire, là, tu tapes le fond, tu vois. Mais c'est comme ça. À un moment donné, peu importe par où tu passes, la seule chose que je peux te dire, c'est qu'il faut que tu fasses tout ce que tu fais toujours à fond. Parce que tu ne sais jamais c'est quoi qui va te donner ta chance. OK. Ouais, et puis même la culture du résultat, du meilleur, ça ne veut rien dire. Et l'élite, ça n'existe pas, c'est dans la tête des gens. Et vraiment, ça ne veut rien dire. Un truc que tu peux regarder là, qu'on a fait, ça se trouve dans dix ans, les gens vont voir la même scène, ils vont rigoler, ils vont dire qu'est-ce que c'est nul. Et selon les codes de jeu, tout ça évolue et c'est passionnant. Moi, je trouve ça vraiment fascinant de voir que la fiction, elle peut faire des choses incroyables. Une bougie. Bah non, pas que. Vincent doit mourir, si on devait faire de vrai, ce serait un court-métrage avec Karim. Il l'aurait rattrapé en cinq minutes. Non, mais c'est vrai qu'on a plein de défauts. Et c'est d'en tenir compte. Au contraire, de connaître même ses défauts, ça fait des forces. Il a raison. Je suis en train de dire ça. Ce que je veux dire par là, c'est que la beauté du cinéma, c'est que tu vois, Vincent doit mourir, c'est un grand film. Parce qu'à un moment donné, on a fait croire que ce personnage, il lit sur lui. Et c'est parce que lui, ce personnage, il l'interprète comme ça. Et donc, comme son interprétation nous fait croire en quelque chose, on y croit. Personne ne se pose la question de où est-ce que Karim a étudié avant, qu'est-ce qu'il a fait, de quelle école il est sorti. Du coup, moi, je me suis posé la question parce que je suis tout nouveau, je ne connais rien du tout. Mais je te réponds juste que ce n'est pas important cette question. Tu devrais, toi, pour ton propre bien-être, je te dis ça. Moi, quand j'ai commencé, bien évidemment, j'ai compris que je n'allais jamais faire la FEMIS. Je viens de Pierfitte-sur-Seine. Le code, je me rappelle, le concours, c'était une boîte. Qu'est-ce que moi, je vais écrire un truc de 30 pages sur un truc qui s'appelle une boîte ? Tu vois ce que je veux dire ? Moi, ce qui m'intéresse, c'était quand j'étais jeune, c'était de lire Coltès, c'était de lire Edda Gabler, c'était de lire Edouard Bond, voilà. C'était ça où je m'éduquais à autre chose. Mais en fait, c'est ça qui compte, c'est que ce que toi, tu vas en faire de là où tu es. OK. Et en plus de se méfier, en plus des a priori, moi, je viens de tourner par exemple avec un acteur fantastique qui vient de la comédie française qui est Loïc Corbery. Je le vois sur quelques scènes. Moi, je suis en silhouette sur un film, je le regarde travailler et je suis fasciné. Et ce gars est ultra sympathique. C'est pour ça que je parle qu'il y a même une mauvaise perception de ce qu'est l'élite ou de ce qui ne l'est pas. En fait, de se laisser surprendre et de découvrir. Moi, j'ai vu tellement d'acteurs et d'actrices différents venant de milieux différents et des fois d'être très étonné par... Ça a déconstruit toute une idée très cliché et très faussement sociale qu'on se fait des choses. Et c'est hyper important, c'est de se laisser, là encore une fois, découvrir les choses, d'être curieux de l'autre et de surtout pas s'enfermer ou de se laisser enfermer dans des visions parfois un peu... Ou d'enfermer les autres. Oui. C'est important. Nous, quand il parle de Christophe Montenez, Christophe Montenez jouait trois pièces en même temps à la comédie française où il avait trois rôles principaux. Et il était là, il a fait une journée avec nous. Avant de classe. Voilà. Ça s'appelle la classe, c'est tout. Même Laurent Laffitte. Oui, bien sûr. Je trouve qu'il y a plein d'acteurs. Quand on parlait sur Joueur, Tarras... Laurent Laffitte, c'est un immense... L'acteur qui a été avec nous à fond. C'est un acteur qui a fait une école de formation, mais qui vient d'un milieu populaire, etc. Et ça n'empêche pas. Et ça n'empêche pas aujourd'hui de faire des rôles aux Etats-Unis et d'aller travailler avec des grands cinéastes, de travailler en anglais. Mais cette force de travail, souvent, par contre, c'est un truc que j'ai remarqué sur les gens qui durent un petit peu. C'est vraiment la force qu'ils mettent dans leur travail et tout de sérieux. Là, je travaille avec un acteur six mois de carrière, mais c'est magnifique de le voir travailler à 61 ans. Quand je dis ça, c'est vraiment magnifique. à regarder sur un plateau. C'est comment, en fait... Pour moi, ce métier, c'est aussi toute la passion qu'on y met. C'est pour ça que je rejoins Rachid pleinement à chaque fois qu'on a l'occasion. De toute façon, tous les films, c'est des crash tests. Tu peux faire 70 bons films, il y en a un, il va se cracher, tu vas te cracher avec et c'est pas grave. Il faut prendre aussi la légèreté de la chose. Moi, je pense que comme Chaplin, c'est très léger. Il y a un aspect guignolesque à la chose. C'est-à-dire qu'en vrai, il faut jamais... C'est très sérieux. Il faut se passionner pour et en même temps, prendre le recul de se dire bon, ben voilà, c'est pas du football, quoi. OK. D'accord. Bon, et bien merci, c'était tout pour moi. Et je vais partir travailler. Allez, taf bien, mon. Salut. Mais moi, je voudrais juste dire un truc que je les ai vus faire. Karim, les autres, tous les gens que vous voyez là, et puis plein d'autres acteurs avec qui j'ai travaillé, c'est évidemment la chance de jouer. Bien, pas bien et tout ça, toi tu joues, voilà. Mais c'est passer des castings, récupérer des textes, passer des castings, faire passer des castings à des copains. En fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps, être dans l'exercice. Moi, je les ai vus. Là, c'est pas une question d'école, pas d'école. Tu postules, tu regardes, tu prends des scènes et dès qu'il y a quelqu'un qui a besoin, tu donnes la réplique. En fait, il faut pas jouer que pour soi. Et c'est comme ça, en fait. C'est comme ça que tu vas te muscler et que tu vas prendre du plaisir, en fait. Salut. C'est moi qui ai piqué le micro. Très fort, tu l'as piqué discret, on a rien vu passer. Ouais, non. Si je le laissais passer, après, je l'aurais pas retrouvé. Donc, Rachid et Marie, vous avez tous les deux évoqué votre début de carrière en tant que réalisateur par des courts-métrages autoproduits. Et ma question, c'était comment se passe la transition de ce genre de court-métrage à au premier court-métrage professionnel produit par un producteur, etc. Moi, dans mon cas, il y avait les films qu'on faisait comme ça, comme Mia, sur lesquels on s'est rencontrés. En fait, on était un collectif. On faisait des films. On tournait sur tous les postes. Moi, j'en ai fait deux comme réalisatrice. Voilà. Mais après, je produisais les autres. Je faisais régie sur les autres. En fait, on travaillait comme ça. Et ensuite, on envoyait, nous, à tous les festivals. Et les films ont été pris en festival. Et c'est comme ça, moi, vraiment, le vrai parcours, étape par étape. Il y a un producteur qui a vu mon film en festival, qui m'a demandé si j'avais envie de faire quelque chose. Et moi, en fait, j'étais déjà en train d'écrire pour Karim et Sharif, Marseille la nuit. Donc, je lui ai dit, voilà, si tu veux, on le fait ensemble. Mais j'avais, voilà, c'était déjà un peu initié. Et ça a donné Marseille la nuit. Mais c'est vraiment, c'est vraiment en faisant des films, et puis en les envoyant partout, partout, partout. On arrivait, nous, avec les cassettes et tout. Enfin, les DCP, tout seul, quoi. C'était quand, ton produit, c'était quelle année ? C'était 2008, 2008. Moi, j'en ai fait, c'était 2008, 2009. Ouais. C'est une question qui est importante, parce que, quand moi j'ai commencé, j'ai commencé un peu plus tôt mes courts-métrages. J'ai commencé en 2000... J'ai fini mon premier court-métrage en 2003. Et je l'avais... C'était qu'à l'époque, on était obligés, parce qu'elle parle de DCP, c'est-à-dire, t'as une liberté aujourd'hui de faire ton DCP. Tu peux le faire gratuitement chez toi, tu peux le faire pour rien. Nous, on devait faire du 35 à l'époque. Donc, tu vois, on devait gonfler, on devait kinescoper nos images numériques. Et moi, j'avais tourné en numérique. Et j'ai trouvé un job... Parce que voilà, une fois de plus, quand j'ai voulu apprendre la production, à un moment donné, j'ai dit, ouais, je vais travailler en production. J'ai rencontré une dame qui s'appelle Sylvie Piala, et qui m'a fait travailler chez elle pendant cinq ans. Et quand je suis arrivé, j'étais... Voilà, comme d'habitude, je portais les cartons, je savais le café. Et là-bas, j'ai trouvé un producteur qui travaillait avec elle, qui m'a dit, mais moi, je t'aide à finir ton film, et on te fait une copie 35. Parce que sans copie 35, je pouvais pas aller en festival. C'est intéressant, tu vois. Et c'est en festival, c'est au festival Premier Plan d'Angers, que je montre mon premier court-métrage. Et j'ai eu la chance de rencontrer Jeanne Moreau, dans le hall du festival, dans le Mercure. J'ai dit, j'aimerais que vous veniez voir mon film. Elle me dit, OK. Donc elle vient voir mon film. Et elle en parle à une dame qui s'appelle Hélène Vessière, qui était chez Arte, qui est venue le voir aussi, et qui a acheté ce film. Et c'est comme ça, comme ce film se retrouvait sur Arte, c'était ma première étape vers Choisir d'aimer. Et donc, Choisir d'aimer, je suis rentré dans un truc de production normal. Voilà. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'avais une question, parce que vous évoquez un cinéma, en fait, un peu un nouveau souffle, avec, comment dirais-je, cette évolution d'esprit, une jeunesse, le partage, l'échange, de côté, je dirais même hyper-échange. Karim, tu le soulignes bien, l'échange que tu as avec les réalisateurs, et vice-versa. Et en fait, j'ai une question, c'est que je me dis, quand ce cinéma que vous décrivez, il rencontre l'ancien, qu'est-ce que ça donne en termes de travail ? La question est pour les réalisateurs et pour l'acteur. Je vais me lancer sur celle-là, parce que j'ai eu de la chance, moi, de travailler avec ce que vous appelez l'ancien. Et moi, je ne vois pas de différence avec la relation que j'ai eue avec Kechiche ou avec Abdel ou avec Arnaud, dans la relation que j'ai aujourd'hui avec Karim ou avec Chahine ou avec Loukna. C'est-à-dire, il y a des idées reçues sur l'ancien monde, sur l'ancien, comme si tous les anciens se ressemblaient. Quelqu'un comme Kechiche, il nous a appris de nulle part, et il nous a appris beaucoup de choses, mais c'était assez collectif. On s'asseyait autour de la table, on parlait des scènes, on répétait, on mangeait des pizzas, on parlait de nos problèmes à la maison. Et en fait, ça, c'est ce qu'on continue à faire aujourd'hui. Avec Arnaud, c'était pareil. Arnaud, j'arrive sur sa salle de répète, je faisais une scène avec... j'ai eu la chance et le privilège de jouer avec Jean-Paul Roussillon, qui était un immense acteur de la comédie française, et aussi avec Mathieu Amalric, qui m'a accueilli comme Karim. Aujourd'hui, je le vois accueillir Liesse sur le plateau ou je le vois accueillir Alicia ou Sophia. Et donc, pour moi, il n'y a pas de frontière. Moi, je pense que la réalité, elle est très simple, c'est qu'il y a une clé, et je pense que Marie va être d'accord avec Mathieu, c'est qu'on a de l'amour pour les acteurs avec lesquels on travaille. Et cet amour-là, cette bienveillance-là, c'est ce qui nous donne envie de les filmer, c'est ce qui nous donne envie de nous battre pour eux, parce que quelque part, on se bat pour eux. Moi, quand je me bats pour une heure sup', c'est pas que pour moi, je me bats aussi pour eux, parce que je veux qu'ils soient bien, je veux que quand on rentre à la maison, on soit tous satisfaits. Quand je découpe tout haut à l'avance et que je prépare les journées comme un psychopathe pour qu'on ait un maximum de temps, c'est pour que eux et moi soyons satisfaits. Et donc ça, j'ai vu quelqu'un comme Arnaud le faire tout le temps. Quand Jean-Paul Roussillon arrivait sur le plateau, il vivait qu'avec un demi-poumon à la fin de ses jours. Moi, j'ai vu Arnaud tout mettre au carré pour que quand Jean-Paul Roussillon vienne, il puisse juste jouer. Et ça, cette bienveillance, cette amour, cette tendresse pour les acteurs, je l'ai aussi bien vu chez Kechis que chez Despeuchins. Et ça, je l'ai appris chez eux. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de différence à cet endroit-là. Bah oui, moi je... Moi, l'expérience dont je peux parler moi, c'est que j'ai fait une série. Donc c'est pas la même chose. Déjà, je n'écrivais pas. Donc je n'avais pas du tout ce rapport au texte. Donc c'était une série, c'était de la commande, j'écrivais pas. Et pour le coup, il y a encore moins de temps. Il n'y a généralement pas ce luxe de pouvoir échanger. Il y a des acteurs, c'est pas qu'ils viennent pour une réplique, c'est que tu ne les as jamais vus. Ils arrivent, ils sont en essayage costume, alors qu'ils vont tourner, puis ils vont faire une scène d'amour, puis ils vont repartir au Maroc et tout ça. Bon, en tout cas, moi, ça m'est arrivé. Donc il y a la leçon de Karine. Là, elle était précieuse. Comment on accélère le temps de la rencontre pour dépasser la politesse, la gêne, la timidité et tout ça, qu'ils ont, que j'ai, qu'il y a la personne qui va jouer avec eux et tout, dans une contrainte très industrielle. Parce que là, pour le coup, ça va très 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 vite. Même nous, on n'avait pas les textes forcément, donc on les découvrait, on était tous là comme ça. Et là, il y avait vraiment toutes les générations, tous les types de comédiens. Il y avait des gens qui... Enfin, il y avait des comédiens internationaux, qu'il y avait des Argentins, des Marocains. Vraiment, il y avait pas d'école, quoi. Ce que je veux dire, c'est que c'était pas... Peut-être que ça peut dégager là, de faire des films en bande, en génération. Et... En tout cas, ça me fait penser à ça. Et je trouve, comme ce que vient de dire Rachid, que ce qui était le plus... Il y avait deux voix. Il y avait... On parlait de la scène. Donc, en fait, on se parlait tout de suite des enjeux, tout de suite des personnages. On était dans le travail. Et en même temps, c'était s'assurer que le cadre puisse permettre le travail. Moi, j'avais l'impression que c'était ça, la responsabilité. C'est ce que tu viens de dire. C'était de se dire... Moi, je me souviens, par exemple, j'avais une scène... Il y avait une actrice d'un certain âge qui devait jouer la reine des vampires. Sans... Avec un costume improbable. On avait pas les textes avant. Elle avait un texte impossible. On avait trois heures. Enfin, tout est comme ça. Bon. Donc, moi, généralement, ce que je vous ai dit, moi, je fais des mises en place. Donc, je vais... Moi, jouer les scènes, je vais le faire. Le truc casse-gueule, je le fais avant. Mais pas du tout pour montrer comment il faut jouer la scène. Mais pour dire, voilà, à ce moment-là, dans la scène... Voilà. Donc, ça, ça a des temps. Bon. Il y a des acteurs qui peuvent détester qu'on joue. Mais je joue pas. Quand je les enseigne, je fais pas d'intention. Juste, je place. Et puis ensuite, je vais laisser son temps à elle. De dire, voilà, est-ce que t'as envie qu'on en discute et tout ça ? Et en fait, créer le fait qu'elle puisse arriver... Enfin, s'installer. Il y a des gens qui s'installent en 30 secondes. Il y en a qui ont besoin de plus de temps. Ça, on en sait rien. Ça dépend de la journée, du rôle, du tout. Et du coup, se dire, en fait, peut-être qu'on aura deux prises seulement. Mais au moins, on travaille. Parce que c'est la seule chose qu'on peut un peu garantir. Donc, j'ai l'impression que c'est ça, quoi. C'est le cadre. Quand on a du temps et qu'on est avec des gens qui habitent pas loin, on passe un an. Et puis, quand on a cinq heures ou trois heures avec quelqu'un, on se dit qu'on prend une heure sur les trois pour travailler, quoi. Et la même chose que pour épouser un peu leur vision, moi, en tant qu'acteur, j'ai eu la chance, là, de travailler sur un film où je me disais, a priori, je comprenais pas pourquoi ils étaient venus, qu'est-ce qu'ils faisaient qu'on travaillait ensemble. C'était les Frères Larieux. Et c'était formidable. J'ai trouvé, en fait, deux jeunes hommes comme quoi, des gens qui avaient X films et X expériences pouvaient être d'une curiosité folle et d'une inventivité. Et puis, aussi, sortir de leur propre forme de cinéma qu'ils ont développé depuis des années. Et c'était un peu comme une rencontre du troisième type. Mais c'était super. Et en fait, des fois aussi, j'aime bien, moi, l'idée de partager avec... J'ai eu l'occasion aussi de travailler avec une grande actrice de théâtre, Isabelle Sadewayan, qui n'est malheureusement plus là. Mais j'ai été marqué aussi par des expériences qui n'étaient pas que dans ma temporalité ou dans ma propre expérience générationnelle. Et moi, j'adore l'idée de travailler, justement, avec des gens avec qui on se dirait, à la base, non, ça va être un peu étrange. Et je trouve que ça enrichit, au contraire, l'univers artistique. Et ça permet de se dépasser. Par exemple, sur les Frères Larieux, on a beaucoup parlé du texte. Et puis, ils m'ont prévenu. L'improvisation était une chose un peu douteuse pour eux, parce qu'ils ont une certaine langue. Et à un moment, je leur ai fait une imprume. Ils m'ont dit, c'est super. Maintenant, tous les mots que tu as rajoutés, tu vas les retirer. Mais c'est vraiment super. Mais en fait... Est-ce qu'ils sont gentils, quand même ? Oui, il y avait quelque chose de délicat. En fait, je trouve que des fois, il y a peut-être aussi des préjugés ou peut-être parce que certaines choses sont médiatisées. On a tendance à peut-être généraliser. Alors que moi, j'ai tourné avec des gens qui sont extraordinaires, des gens qui ne sont plus là. Je vais parler aussi d'acteurs. Ahmed Benahissa, que j'ai rencontré sur Good Door, qui était un acteur d'une gentillesse. J'aimerais être un acteur comme lui à cet âge parce que c'était juste l'élégance absolue, la classe. Et de travailler avec des gens aussi différents qu'un Jiménez, qu'un Cogitor, qu'un Rachid Ami, qu'une Marie Monge. Je trouve que les Frères Larieux, ce ne sont pas des gens qui se ressemblent dans leur forme de cinéma. Mais ce qui est intéressant quand on est acteur, c'est d'épouser le langage du réalisateur et d'essayer justement de travailler ensemble. Et ça, je trouve ça passionnant quand on est acteur, quand on se laisse. C'est pour ça que tout à l'heure, que je parlais de curiosité et que c'était hyper important de ne pas avoir de choses préétablies sur les gens. Parce que moi, au départ, je crois que j'avais beaucoup de choses préétablies dans l'idée de ce qu'était un producteur, un réalisateur. Moi, je me disais « Ah, le producteur ! » C'est lui, alors, qui est milliardaire. Vraiment, j'avais une... Après, il a compris que c'était vraiment dans la merde, les producteurs. Oui, le cinéma français. Après, j'ai compris un petit peu. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut avoir une vision amusée des choses. Et encore une fois, je pense qu'il y a un aspect très amusant à se laisser amuser et puis à se dire qu'il y a une part de... Tout a été fait. Pour moi, il y a eu Chaplin. C'est-à-dire que... Voilà. Il ne faut jamais l'oublier. C'est ce soir, ça. Oui, mais comment détruire le vieux cinéma ou de dire quoi que ce soit quand il y a eu Chaplin ? Ça donne envie, ça donne envie de partager. Moi, j'aurais rêvé de jouer avec Simone Signoret. Mais rêver. Comme un dingue. Comme un dingue. Il y a des films, moi, L'Armée des ombres de Melville. Jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a... Ouais, qui m'a bouleversé, qui m'a interrogé sur ce que c'est un film politique. Et j'ai l'impression, au contraire, qu'il n'y a pas de... L'art du cinéma, c'est... Grâce à Rachid, j'ai été à Taïwan. J'ai joué avec des acteurs taïwanais. Ce n'était même pas une seconde quelque chose d'envisageable dans ma vie. J'ai rêvé. Je me suis retrouvé sur des décors où... Des fois, j'ai la nostalgie de la quarantaine juste pour entendre des sons... Des sons qui ne sont pas présents ici, dans cette société. En fait, le cinéma, c'est un... C'est très cliché de dire ça, mais parfois, c'est un voyage qui vous dépasse. C'est un grand voyage. J'ai joué avec un acteur, Saleh Bakri, qui était d'une immensité. Genre, qui m'a marqué à tout jamais. Quand on parle de Tahar, la force de travail qu'il a. Shari Founougen, la créativité est complètement dingue. En fait, que ce soit des réalisateurs, que ce soit des acteurs, on apprend toujours de l'autre. Et je pense que, du coup, les choses se ferment. Mais même chez des jeunes, quand il n'y a pas de collaboration, et je trouve que, directement, ce qu'ils ont dit, c'est de travailler ensemble et d'être humble par rapport au cinéma. Tant mort ? C'est la mi-temps. C'est la mi-temps, c'est ça ? Qui a gagné ? Qui a perdu ? T'as le score ? D'accord, c'est bon. Écoutez. Écoutez. Juste la mi-temps. Je pense que c'est une belle manière de terminer, de parler d'humidité par rapport au travail et à ce que vous faites. Et je crois qu'il y a un petit verre, c'est ça qui est proposé juste au-dessus. En toute humilité. En toute humilité. En toute humilité. Quand quelqu'un dit en toute humilité, c'est déjà mal foutu. En parlant de verre, ça dépend du dosage. Voilà, le dosage. Merci beaucoup d'avoir resté. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.